... Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux à la soutenance d'hôtesse de Malik Wedin. Je vais me charger de présenter le jury et ensuite je passerai la parole à la présidente pour distribuer la parole. Le jury est composé, je vais dire en premier la personne absente, Géraldine Véron qui est professeure au muséum d'histoire naturelle à Paris et qui était rapportrice de ce travail. On espère qu'elle va se joindre à nous. Aurélien Bénard qui est maître de conférence HDR à l'école pratique des hautes études à Montpellier. Emmanuel Kamm qui est professeur à l'université de Bretagne occidentale à Brest. Morgan Mangias qui est directeur de recherche à l'IRD. Laurent Ventièze qui est maître de conférence HDR à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Et puis ce travail a été encadré par trois personnes. En visio, Alexandre Milon qui est maître de conférence HDR à Aix-Marseille-Université. Fabrice Brescia qui est chercheur à l'Institut agronomique néo-calédonien. Et moi-même, Éric Vidal, directeur de recherche à l'IRD. Donc on a échangé entre les membres du jury avant cette soutenance. C'est le jury donc à proposer à Emmanuel Kamm d'assurer la présidence de ce jury. Donc je passe la parole à Emmanuel en la remerciant ainsi que tous les membres du jury pour animer la suite de cette soutenance. Ok, excusez-moi, j'ai un réseau instable, ce qui n'est pas très rassurant. Donc je viens de me brancher sur, de quitter le Wi-Fi pour avoir une liaison filaire. J'espère que ça va tenir. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le candidat, ses directeurs et les membres du jury de m'avoir invité à faire partie de ce jury d'une part. Et d'autre part, je vais avoir le plaisir de présider ce jury sur un sujet fascinant. Donc nous allons dans un premier temps écouter Malik sur son sujet de thèse. Alors je suis obligée d'ouvrir beaucoup de documents dont le titre est « Sensibilité des populations de roussettes ». Je passe sur la classification, au prélèvement synergétique et au prédateur introduit, une approche éco-démographique en Nouvelle-Calédonie. Donc je ne perçois pas où se trouve Malik là, dans l'immédiat, dans la salle, mais je vais lui donner la parole pour 45 minutes pour nous exposer ses travaux. Et puis ensuite, nous commencerons les questions avec, j'espère, la rapportrice qui sera là. Bonjour Malik. Bonjour. Laisse démarrer quand vous serez disponible. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Malik Oedin. Je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé sur la sensibilité des populations de roussettes au prélèvement synergétique et aux prédateurs introduits à travers une approche éco-démographique en Nouvelle-Calédonie. Ce travail a été co-encadré par Fabrice Brechia, Alexandre Milon et Éric Vidal dans le cadre d'une collaboration entre l'IAC, l'IMBE et l'IRD avec le soutien des provinces Nord et Sud et de la Fondation François Sommer. Nous traversons actuellement un phénomène mondial de perte de biodiversité principalement causée par la dégradation des habitats naturels, l'impact des espèces exotiques envahissantes, la surexploitation et les changements climatiques. Cette perte mondiale de biodiversité a divers effets, notamment le dysfonctionnement des écosystèmes, des effets cascades de disparition et de raréfaction d'espèces, mais aussi des impacts socio-économiques. Afin de faire face à cette perte de biodiversité mondiale, les acteurs de la conservation ont mis en place des stratégies de priorisation car les moyens alloués à la conservation des espèces ne sont pas illimités. Un premier axe est spécifique qui consiste à déterminer les espèces les plus prioritaires en termes de conservation en fonction de leur unicité taxonomique ou en tant qu'élément écologique d'un écosystème en fonction de leur degré de menace et ainsi protéger les espèces les plus essentielles et les plus menacées en priorité. C'est le cas notamment de la liste rouge de l'IUCN ou encore du programme Edge of Existence. La seconde façon qu'ont trouvé les scientifiques de déterminer les zones prioritaires sont de prioriser les espaces en fonction de la richesse spécifique, de la biodiversité dans ces espaces et de leur degré de menace. Ainsi, des zones prioritaires de conservation sont définies, c'est le cas notamment des hotspots de biodiversité. Une grande partie de ces hotspots de biodiversité sont des écosystèmes insulaires ou littoraux et un certain nombre sont présents en Océanie. L'Océanie est définie par l'IUCN comme un ensemble de 25 pays, états et territoires du Pacifique dont font partie l'Australie et la Nouvelle-Zélande, soit un total de 25 000 îles distribuées dans le Pacifique. L'Océanie abrite également une biodiversité exceptionnelle, plus de 30 000 espèces de végétaux et plus de 3 000 espèces de vertébrés terrestres avec des taux endémiques record, proches de 100 % dans certains groupes. Cette biodiversité est aussi menacée, premièrement du fait que ce sont des écosystèmes insulaires et donc vulnérables. En effet, les écosystèmes insulaires vont être constitués de petites populations d'espèces avec des aires de répartition très réduites et vont avoir, pour les espèces natives, un phénomène de naïveté face aux espèces introduites. Ces écosystèmes subissent de fortes pressions anthropiques. On peut l'illustrer, par exemple, par la perte de plus de 1 200 espèces d'oiseaux endémiques en Océanie depuis l'arrivée de l'homme au cours des trois derniers millénaires. Cette pression anthropique est donc ancienne et augmente avec le temps. Les sociétés océaniennes se sont construites autour et reposent sur la nature et ses services écosystémiques, notamment pour ce qui est de l'alimentation, des outils et des matériaux, mais aussi en tant qu'élément culturel et spirituel. La biodiversité fait partie intégrante des sociétés océaniennes. De nombreuses îles du Pacifique, notamment la Nouvelle-Calédonie, traversent un phénomène d'évolution des pratiques de chasse. Cependant, peu d'études sont menées pour déterminer la soutenabilité de ces écosystèmes et surtout ces systèmes synergétiques transformés. La chasse est arrivée en même temps que les premiers peuplements, puis avec l'arrivée de nouvelles communautés et des armes à feu lors des secondes vagues de peuplement. Une chasse récréative a vu le jour. Et avec les moyens de congélation, puis la démocratisation et l'optimisation des moyens de chasse et de stockage, cette chasse récréative s'est intensifiée. Ainsi, on a une transition d'une chasse exclusivement de subsistance vers une chasse mixte intégrant des prélèvements récréatifs qui vont augmenter les prélèvements, également catalysés par la croissance de la population humaine. Sur ces petites îles du Pacifique, les rares gibiers disponibles natifs étaient des chauves-souris et des colombidés, donc principalement des espèces à démographie lente. Il demeure donc important d'évaluer en urgence la soutenabilité de ces systèmes synergétiques transformés. Dans mon cas, je me suis principalement intéressé aux chiroptères qui sont un ordre diversifié et menacé. 1 400 espèces de chiroptères ont été recensées à ce jour, ce qui en fait le deuxième plus grand ordre des mammifères après les rongeurs. 77% de vespertylionidae, c'est-à-dire des petites chauves-souris insectivores, et 23% de ptéropodiformes, c'est-à-dire des chauves-souris de plus grande taille majoritairement, et frugivores et nectarivores. 23% des espèces de chauves-souris mondiales sont menacées à l'heure actuelle, auxquelles s'ajoutent 18% pour lesquelles nous n'avons pas assez de données pour estimer leur statut de conservation. Les chauves-souris jouent un rôle clé dans les écosystèmes, et souvent irremplaçables, notamment pour ce qui est de la régulation des populations d'insectes, de la pollinisation et de la dispersion des graines. Je me suis intéressé à un genre en particulier, le genre ptéropus, communément appelé renard volant ou encore roussette. C'est un genre qui est distribué entre Madagascar et les îles Cook, dont une partie de l'Asie. 58 espèces sont recensées à l'heure actuelle, et 91% d'entre elles sont insulaires, dont 52% qui sont présentes en Océanie. Le genre ptéropus est aussi le genre le plus menacé au monde parmi les chiroptères. En effet, c'est le quatrième plus grand genre de chiroptères en termes de nombre d'espèces, et il est deux à quatre fois plus menacé que les autres genres. C'est aussi un genre particulièrement chassé. Sur les 167 espèces de chauves-souris chassées au niveau mondial, 29% sont des espèces de ptéropus. Quatre espèces de ptéropus sont d'ores et déjà éteintes, et pour trois d'entre elles, la chasse y a grandement contribué, notamment pour Ptéropus tokudei, éteinte en 1968 sur l'île de Guam, dont la chasse a été la principale cause de sa disparition. Ce fort intérêt pour la chasse et la consommation des ptéropus a notamment suscité l'attention des scientifiques et poussé à l'inscription de l'ensemble de ces espèces à la CITES en 1990. En Nouvelle-Calédonie, quatre espèces de roussettes sont présentes. Elles sont toutes potentiellement chassables, mais deux d'entre elles le sont particulièrement. La roussette rousse, Ptéropus ornatus, l'espèce endémique, et la roussette du Pacifique, Ptéropus thonganus, qui est présente dans plusieurs îles du Pacifique. Ces espèces font en moyenne un mètre d'enviagure et peuvent avoir une masse corporelle de 600 grammes, voire au-delà. Ce sont des espèces syntopiques, c'est-à-dire qu'elles vont partager les mêmes gîtes, les mêmes exigences écologiques, mais aussi la même phénologie de la reproduction. Ce sont des espèces à démographie lente. Elles vont faire un seul petit par an, par femelle. Lorsque les conditions environnementales sont favorables, elles vont avoir une maturité sexuelle tardive aux alentours de deux à trois ans et leur longévité dans le milieu naturel n'est pas connue en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des espèces qui ont des gîtes arboricoles. Elles se suspendent directement aux arbres. Elles sont grégaires, c'est-à-dire qu'elles vont se regrouper dans des colonies pouvant être de quelques dizaines à plusieurs milliers d'individus. Et ce sont des espèces nocturnes qui vont se déplacer de nuit pour leurs besoins alimentaires et leur reproduction. La chasse aux roussettes est importante en Nouvelle-Calédonie. Elle a lieu pour trois principales raisons. La consommation par l'ensemble des communautés, l'utilisation de parties de roussettes pour la confection d'objets cérémoniels, comme par exemple la monnaie canaque, mais aussi une chasse qui est ancrée dans les traditions et qui se pratique partiellement comme chasse de loisirs. La réglementation en Nouvelle-Calédonie est provincialisée. Chaque province établit sa propre réglementation grâce à son code de l'environnement. Pour ma part, je me suis principalement intéressé aux provinces sud et nord pour ce qui est de la chasse. Ces deux provinces ont une réglementation similaire. La chasse est autorisée sous réserve d'avoir un permis de chasse valide la journée, les week-ends du mois d'avril, à raison de cinq roussettes par jour et par chasseur, soit un total maximal de 40 à 50 roussettes par chasseur. Certaines pratiques sont interdites, notamment le transport hors de la période de chasse autorisée, le commerce de tout ou partie de roussettes, mais aussi la chasse aux gîtes. Dans ce contexte de système synergétique transformé, on peut se demander quelles sont les capacités de ces réglementations à assurer la soutenabilité des prélèvements. Au cours de ce travail, nous avons abordé quatre principales questions de recherche. La première, quelle était la tendance démographique et la taille de la population de roussettes ? Ensuite, quel était l'effet des prélèvements synergétiques sur la dynamique de la population ? Enfin, quel serait l'effet de différentes modalités de réglementation sur cette même dynamique ? Et pour finir, nous avons investigué l'évaluation d'une menace récemment découverte, la prédation des roussettes par les chasseurs. Je vais vous présenter le travail que l'on a réalisé sur la tendance démographique et la taille de la population de roussettes. Nous sommes d'abord intéressés à la province nord, car c'est la province pour laquelle nous disposions de plus de données, mais aussi la province regroupant sûrement la majorité des effectifs de roussettes. Premièrement, un inventaire des gîtes a été réalisé à dire d'acteurs. 219 personnes ont contribué, ce qui a permis l'identification de 494 gîtes sur 87% de la province. 379 de ces gîtes ont été vérifiés et 33% d'entre eux avaient disparu, c'est-à-dire qu'aucune roussette n'y était observée. Sur une échelle estimée à 40 ans, de mémoire d'hommes par rapport à l'âge de nos personnes contributrices. Aucune mention d'apparition de roussettes ne nous a été faite lors de ces enquêtes. Il est possible que notre méthodologie surestime la disparition des gîtes et ne permette pas l'identification correcte de l'apparition de nouveaux gîtes. Cependant, ces taux de disparition laissent supposer un déclin des populations et confirment bien la présence de ce phénomène de disparition des gîtes. Nous nous sommes ensuite intéressés à évaluer la composition spécifique de cette population de roussettes. 35 gîtes ont été suivis via des observations diurnes à la longue vue. Les roussettes étaient différenciées au niveau spécifique via la différence de coloration du pelage des deux espèces. 20 000 individus ont été identifiés, ce qui nous a permis d'estimer cette composition spécifique à 60, plus ou moins 23% de Ptéropus ornatus, l'espèce endémique. Nous avons ensuite cherché à étudier la tendance démographique de cette population de roussettes sur une tendance plus proche de l'heure actuelle. Donc 30 gîtes ont été suivis pendant 7 ans, ce qui nous a permis de nous baser sur 180 données de comptage exploitables. Comme on peut le voir sur ce graphique qui est en l'échelle logarithmique et qui atténue donc les variabilités, certains gîtes ont moins de 10 individus ou moins de 100 individus, alors que d'autres ont plus de 10 000 individus au sein de leur gîte. Donc on a une grande variabilité inter-gîte, mais aussi une variabilité temporelle. En effet, on observe des variations inter-annuelles intra-gîtes avec des coefficients de variation allant de 37% à plus de 162%. Et aussi, comme on peut le voir sur cette courbe jaune prédite par nos modèles, on a une certaine sinuosité et donc des variations inter-annuelles des effectifs au sein de la population. Enfin, nous n'avons pas identifié de tendance linéaire significative sur cette population de roussettes étudiée. Cependant, on met en évidence la disparition temporaire de 3 gîtes, c'est-à-dire 3 gîtes pour lesquelles pendant un an aucune roussette n'a été aperçue, mais aussi une diminution puis une disparition d'un des gîtes qui n'a plus été réaperçu depuis 2013. Aucune roussette n'y a été observée depuis cette date. Donc, ces résultats sont cohérents avec les précédents et laissent supposer que le phénomène de disparition des gîtes en province nord est encore en cours à l'heure actuelle. Enfin, nous nous sommes intéressés à estimer la taille de la population de roussettes. Nous nous sommes basés sur 399 gîtes estimés en province nord et 180 comptages et 98 gîtes en province sud et 8 comptages. Ces données sont hétérogènes car les études n'ont pas démarré en même temps sur ces deux provinces. Cela nous a permis d'estimer une d'abondance moyenne par gîte sur l'ensemble de ces deux provinces d'environ 1400 individus avec une grande variabilité, puis d'estimer la taille de la population de roussettes à 730 000 roussettes avant la mise bas, soit un intervalle de confiance compris entre 400 000 et 1 million de roussettes de Ptéropus ornatus et Ptéropus thonganus, donc les deux espèces confondues. Les inventaires et les suivis ont été réalisés dans le cadre de cette étude par des agents de l'IAC, des gardes nature, des guides en tribu et des associations environnementales. La première partie de ce travail sur la province nord jusqu'à une estimation de la taille de population a été publiée dans le journal PLOS ONE en 2019. Nous nous sommes ensuite intéressés à l'effet des prélèvements synergétiques actuels sur la dynamique de la population. Pour ce faire, nous avons mis en place un questionnaire anonyme à l'attention des chasseurs afin d'estimer la quantité de roussettes prélevées. Nous avons récolté 624 réponses en 5 ans. Deux formats étaient proposés. Le premier, un format papier qui était distribué aux chasseurs qui voulait bien y répondre dans les bureaux de délivrance des permis de chasse et les chasseurs pouvaient déposer ce questionnaire dans une boîte afin de garantir l'anonymat. Et une deuxième version a été faite en ligne suite à la mise en place du premier confinement en Nouvelle-Calédonie afin d'optimiser le taux de réponse à ce questionnaire. Quatre principales données ont été récupérées. Premièrement, la proportion de chasseurs de roussettes qui s'élèvent à 60% de la population de chasseurs et d'y identifier la part de chasseurs sans permis, la part de chasseurs non respectueux de la réglementation, mais aussi les prélèvements individuels qui s'élèvent à 11 plus ou moins 21 roussettes par chasseur et par an avec des prélèvements déclarés entre 0 et plus de 100 roussettes en fonction des chasseurs. Grâce aux bases de données des permis, nous avons pu estimer le nombre de permis à 8 000 permis délivrés par an, ce qui nous a permis d'estimer la population de chasseurs à environ 6 000 chasseurs de roussettes. Grâce à ces données, nous avons pu estimer un nombre de roussettes prélevées par an à 70 000 avec un intervalle de confiance compris entre 55 000 et 85 000. Cela nous a aussi permis de déterminer un taux de prélèvement qui consiste au rapport entre le nombre de roussettes prélevées et la taille de la population de roussettes post-mise bas, c'est-à-dire la taille de la population de roussettes en prenant en compte les individus de l'année précédente, les jeunes de l'année précédente et estimer un taux de prélèvement aux alentours de 7 % avec un intervalle de confiance entre 5,5 et 8,5 %. Nous avons ensuite construit un modèle matriciel stochastique afin de pouvoir prédire l'évolution de la population de roussettes en fonction de différents scénarios. Ce modèle était basé sur les femelles avec une hypothèse de sexe ratio équilibrée et était structuré en trois classes d'âge, la classe 1 an, la classe 2 ans et la classe 3 ans et plus. Le passage d'un effectif d'une classe d'âge à un autre chaque année était conditionné par des taux de survie auxquels on implémentait des taux de prélèvement et la production de jeunes était conditionnée par des taux de fécondité et les taux de survie des jeunes où on implémentait toujours le prélèvement lié à la chasse. Les taux de fécondité et le taux de survie étaient stochastiques, c'est-à-dire qu'ils étaient tirés de manière aléatoire dans une gamme de valeurs autour d'une moyenne à chaque pas de temps et l'ensemble de ces paramètres étaient âges spécifiques. Dans le cadre de ce travail, nous avons dû faire face aux peu de données disponibles, que ce soit des données de terrain en Nouvelle-Calédonie ou des données de la littérature, notamment du fait que ce sont des espèces créatives, particulièrement en Nouvelle-Calédonie où elles sont chassées, et difficilement capturables. Nous avons donc dû identifier des méthodologies adaptées et les adapter au contexte néo-calédonien. Nous avons estimé un taux de fécondité pour la classe d'âge 3+, à 0,79. Cette estimation s'est basée sur des observations diurnes à la longue vue et correspond au taux de femelle avec un jeune divisé par le taux de femelle total. Nous avons considéré une première reproduction aux alentours de deux ans et l'ensemble des individus qui se reproduisaient aux alentours de trois ans et le taux de fécondité pour la classe 2 a été estimé à 0,20 en accord avec la littérature. Nous avons ensuite cherché à estimer l'âge de roussette tuée à la chasse via une analyse des dents. Un premier échantillon de dents de roussette a été envoyé au laboratoire Madson qui détermine qui détermine l'âge des individus en faisant des traitements histologiques et une analyse microscopique en comptant les cernes de croissance de séments. Nous avons ensuite calibré grâce au résultat de cette analyse une analyse au niveau local en Nouvelle-Calédonie via des mesures sur des radios des dents et ainsi développer une méthodologie en local qui nous permet d'estimer l'âge des roussettes pour lesquelles on aurait extrait les dents. Cela nous a permis de construire la distribution en âge des roussettes chassées et d'estimer via des analyses de table de survie les taux de survie adultes estimés aux alentours de 0,78 avec la chasse et corrigés sans chasse estimés à 0,81 cela nous a aussi permis d'estimer les taux de prélèvement âge spécifique et on met en évidence un important biais en faveur des jeunes pour ce qui est des individus chassés en effet 48% des espèces chassées ont moins de 1 an 11% ont 1 an 9% ont 2 ans et 32% ont 3 ans et plus. Nous avons ensuite construit ce graphique qui représente le taux d'accroissement de la population en fonction du taux de survie juvénile et du taux de prélèvement les valeurs les couleurs vertes correspondent à une population en augmentation tandis que les couleurs bleues correspondent à une population relativement stable et les couleurs jaunes à orange à une population en déclin nous avons ensuite estimé un taux de survie pour une gamme de valeurs réalistes nous avons fixé le taux de survie S1 à 0,72 pour ces analyses et les suivantes cela nous a permis d'estimer le seuil de soutenabilité de la population de roussette c'est-à-dire le seuil au-delà duquel la population de roussette décline donc un taux de prélèvement aux alentours de 2% soit moins de 19 000 roussettes prélevées par an contre la situation actuelle qui est de 70 000 roussettes prélevées par an et donc une situation insoutenable aussi en théorie sur la base de 8 000 permis de chasse délivrés par an c'est plus de 300 000 roussettes qui sont chassables légalement chaque année si les chasseurs atteignaient tous leur quota maximal on a donc 3 fois plus de roussettes prélevées que ce qui est soutenable pour notre population de roussette enfin nous avons projeté l'évolution de la population de roussette en fonction de 2 scénarios premièrement sans chasse et on voit que la population de roussette augmente et en y appliquant les taux de prélèvement actuels de 7% et on remarque une diminution drastique de la population de roussette nous nous sommes donc interrogés sur les leviers potentiels à mettre en place pour pouvoir diminuer ce taux de prélèvement et aller vers une population de roussette stable nous avons donc testé l'effet de différentes modalités de réglementation alternative via nos modèles de dynamique de population l'objectif était d'arriver à des prélèvements soutenables 4 grandes modalités de réglementation plus restrictives ont été testées donc la diminution du nombre de jours de chasse la diminution du quota journalier les moratoires c'est à dire la suspension temporaire de la chasse et la mise en place de zones protégées ou plus précisément la mise en place la mise en protection d'une proportion de la population de roussette deux critères ont permis de tester ces différentes modalités premièrement l'efficacité attendue via la modélisation mais aussi l'acceptabilité par les chasseurs de ces modalités de réglementation via les mêmes questionnaires que celui que je vous ai présenté pour l'estimation des prélèvements donc pour ce qui est de la situation actuelle donc des niveaux de prélèvements actuels nos modèles prédisent un déclin aux alentours de 80% de la population de roussette dans les 30 prochaines années sur ce graphique les cercles bleus en creux correspondent à ceux où les chasseurs vont avoir un report de l'effort de chasse c'est à dire qu'ils vont chasser plus intensément en dehors des réserves pour garantir les mêmes prélèvements qu'habituellement et inversement pour ce qui est des cercles pleins pour ce qui est des symboles les symboles vides représentent les valeurs pour lesquelles les chasseurs non respectueux de la réglementation réduisent leurs prélèvements et inversement pour les symboles pleins donc on voit pour ce qui est des zones protégées que les zones protégées à 10% n'ont presque pas d'effet cependant les zones protégées à 25 et 40% ont un effet intéressant pour ce qui est des moratoires les moratoires d'un an sur quatre et d'un an sur trois n'ont pas beaucoup d'effet par contre les moratoires d'un an sur deux deux ans sur trois et cinq ans sur dix ont des effets intéressants la modalité effet des réductions de jours de chasse et des quotas n'ont presque pas d'effet et nous avons ensuite cinq réglementations pour lesquelles on a un effet intéressant donc les réserves à 40% les réserves à 25% les moratoires cinq ans sur dix deux ans sur trois et un an sur deux nous avons ensuite testé l'acceptabilité par les chasseurs de ces réglementations alternatives et on remarque que premièrement 60% des chasseurs sont favorables à une réglementation plus restrictive donc sur ce graphique les barres représentent les proportions par rapport au nombre de votes car les chasseurs étaient autorisés à faire un à trois votes les carrés représentent les proportions en fonction du nombre de chasseurs et les barres en pointillé correspondent aux modalités générales pour ce qui est des moratoires les chasseurs étaient aussi autorisés à indiquer leurs préférences en termes de moratoires à court terme on remarque que les réserves sont la modalité préférée par les chasseurs suivie des moratoires à court terme avec une préférence pour les moratoires un an sur deux les nombres de jours de chasse et quotas journaliers font partie des modalités les moins préférées par les chasseurs et la situation actuelle est la troisième modalité préférée par les chasseurs on a donc une relative adéquation entre l'efficacité des mesures que l'on a proposées et leur acceptabilité on remarque cependant que pour ce qui est des moratoires un an sur deux et cinq ans sur dix ils ont le même effet sur la population cependant ils n'ont pas la même acceptation par les chasseurs ainsi les modalités qui seraient les plus intéressantes à mettre en place sont la mise en place de zones protégées de 25 ou 40% ou encore les moratoires au moins un an sur deux voire deux ans sur trois donc bien que les valeurs absolues prédites par nos modèles demeurent pour certaines à préciser car il demeure des incertitudes notamment du fait des paramètres démographiques utilisés notre notre méthodologie permet de hiérarchiser les modalités de réglementation en fonction de deux critères et de prendre en compte des aspects écologiques et sociaux pour résumer la situation actuelle on a quatre fois plus de prélèvements que ce qui est soutenable on a des réglementations alternatives qui selon nos modèles ne permettent pas d'arriver à une population stable on a potentiellement une contribution forte de la chasse illégale par contre les chasseurs en majorité sont favorables à de nouvelles réglementations plus restrictives donc l'ensemble de ce travail à partir de l'estimation de la taille de population a été soumis au journal Ambio et est en cours de reviewing enfin nous avons nous avons investigué l'impact d'une menace nouvellement découverte sur les populations de roussettes la prédation par les chats arrêts on sait de manière générale que les chats s'attaquent aux chauves-souris cependant Pauline Palmas dans le cadre de ses travaux de thèse sur le régime alimentaire des chats arrêts en Nouvelle-Calédonie a mis en évidence une prédation régulière de roussettes c'est à dire une prédation régulière de grandes chauves-souris frugivores ce qui était inattendu nous nous sommes donc intéressés à ce phénomène de prédation des chauves-souris par les chats et avons réalisé une synthèse mondiale de l'impact des chats sur les chauves-souris les trois principaux points que montre notre travail c'est que les chats peuvent prédater toute taille de chauves-souris que c'est un phénomène peu connu mais sûrement très commun et sous-estimé donc ce travail a fait l'objet d'une deuxième publication en début d'année en collaboration avec des collègues australiens dans le journal Mammal Review nous avons ensuite cherché à estimer les quantités de roussettes prélevées par les chats arrêts dans les milieux naturels en Nouvelle-Calédonie pour cela nous avons réalisé des collectes et des analyses de fessesses standardisées 19 sites ont été échantillonnés soit un total de 6105 fessesses de chats arrêts donc durant le cadre de mon étude j'ai choisi de compléter le jeu de données produit par Pauline Palmas afin d'avoir une meilleure représentativité des habitats mais aussi une meilleure couverture spatiale donc les fessesses étaient analysées à la recherche de griffes de roussettes et de poils de roussettes afin d'estimer les fréquences d'occurrence des restes de roussettes dans les fessesses de Chaharé 3 grands habitats ont été définis donc le premier la savane qui représente quasiment la moitié de la surface et a une fréquence d'occurrence de 1,4 ensuite le maquis qui représente un quart de la surface et a une fréquence d'occurrence de 2 et enfin la forêt humide qui représente le dernier quart de la surface et a une fréquence de 5,5% le calcul général pour estimer ces quantités de roussettes prélevées par Chaharé prélevées à l'échelle de la Nouvelle Calédonie par an était une surface multipliée par une densité de Chaharé dont je vais vous montrer ensuite les estimations une fréquence d'occurrence et 365 pour avoir une quantité prélevée annuelle nous ne disposions que d'une seule valeur d'estimation de densité de Chaharé en Nouvelle Calédonie aux alentours de 1,2 et il a été démontré que les densités de Chaharé sont très variables en fonction des habitats mais aussi en fonction des différents sites au sein d'un même habitat nous avons donc utilisé deux densités théoriques pour ce calcul donc une première de 0,5 chat par kilomètre carré qui est une densité relativement faible et une seconde de 1 chat par kilomètre carré qui est une densité moyenne donc deux scénarios plutôt conservateurs en termes d'estimation nous avons mobilisé quatre grandes hypothèses dans ce travail le premier le premier est qu'un Chaharé excrète un fessesse par jour le second est qu'une roussette est retrouvée uniquement dans un seul fessesse enfin qu'un chat s'alimente seul et une seule fois sur une roussette et qu'il n'y avait pas de roussette chassée dans notre échantillon donc ces hypothèses sont souvent mobilisées et admises pour estimer ce genre de quantité prélevée on estime à 80 000 roussettes prélevées par an par les Chaharés avec une densité de 0,5 chats par kilomètre carré et 160 000 avec une densité de 1 chat par kilomètre carré nous avons aussi déterminé les proportions spécifiques de ces roussettes dans les fessesses de Chaharés avec une proportion de 56% de Ptéropus Ornatus 12% de Ptéropus Tonganus 3% de Ptéropus Vétulus et 29% de Ptéropus Indéterminé ce travail a été réalisé avec l'aide de plusieurs agents de l'IAC et de l'IRD et des prestataires pour ce qui est de la suite de ce travail nous allons réaliser des estimations de densité réelle de Chaharés via des méthodologies de piégeage photographique associées à des estimations de densité spatialisée afin d'estimer la taille de la population de Chaharés en Nouvelle-Calédonie mais aussi tenter de vérifier nos hypothèses notamment avec le test de consommation de cadavres de roussettes par les Chaharés pour par exemple vérifier si les chats pourraient s'alimenter sur des roussettes qui auraient été tuées à la chasse pour ce qui est de la synthèse des résultats de ce travail nous avons donc une population de roussettes en déclin un prélèvement de chasse actuel qui n'est pas soutenable du moins dans ce contexte des modalités de réglementation alternatives qu'on a testé où nos modèles ne prédisent pas de stabilité de la population de roussettes des Chaharés qui pourraient avoir un niveau de prélèvement de même ordre de grandeur que celui de la chasse et enfin on pointe aussi du doigt un besoin de données complémentaires afin de préciser nos résultats et de pouvoir mieux les intégrer aux stratégies de gestion pour ce qui est des perspectives je vais vous présenter la perspective d'une gestion adaptative des roussettes en Nouvelle-Calédonie donc la gestion adaptative mobilise trois grands principes la concertation l'évaluation et l'adaptabilité autour d'objectifs partagés et dans le but d'atteindre ces objectifs en Nouvelle-Calédonie ce serait une population de roussettes stable ou en augmentation Ainsi la gestion adaptative doit se construire autour d'objectifs communs les acteurs doivent définir des modalités de gestion pour atteindre ces objectifs en prenant en compte des aspects écologiques et des aspects sociaux et en mettant en place des moyens pour évaluer ces modalités de gestion avec un premier critère qui est l'efficacité attendue par exemple avec la mise en place d'un observatoire roussette afin de suivre les prélèvements et ou les effectifs ou encore mais aussi prendre en compte l'applicabilité et l'acceptabilité de ces modalités de gestion avec des ateliers de concertation avec l'ensemble des acteurs nous avons franchi un pas en termes de concertation en Nouvelle-Calédonie avec le lancement du projet animation pour une gestion concertée des roussettes en province nord donc portée par la province nord en collaboration avec l'OFB dont je suis chargé de projet ces deux modalités nous permettront ces deux critères nous permettront d'identifier le meilleur compromis à mettre en place et pour que la gestion soit vraiment adaptative il faut que l'observatoire roussette soit aussi capable de mesurer l'efficacité réelle de ces modalités de gestion via des évaluations annuelles par exemple et des adaptations si besoin en repassant par des processus de concertation suite à l'ensemble de ce travail nous pouvons recommander trois grands types de suivis premièrement le suivi des effectifs cependant comme on a pu le démontrer il faut que ce dispositif soit renforcé afin qu'il puisse être plus robuste et permettre de déterminer des tendances sur un pas de temps court un suivi des prélèvements dont je vous ai présenté une des méthodologies faciles à mettre en place via des questionnaires à l'attention des chasseurs ou encore des suivis des taux de survie en collectant des dents de roussette chaque année et en estimant leur âge puis des taux de survie l'estimation de l'effort d'échantillonnage nécessaire peut se faire à l'aide de tests de puissance statistique afin de confronter les moyens disponibles en Nouvelle-Calédonie à la précision et la robustesse souhaitées et identifier la modalité de suivi la plus adéquate au contexte néo-calédonien Merci pour votre attention et merci à tous ceux qui ont contribué à l'achèvement de ce travail Merci Allez-y Emmanuelle D'accord alors je ne vois pas ce qui se passe dans l'amphi je ne sais pas si comme cela arrive souvent certaines personnes souhaitent quitter la salle avant que nous démarrions vraiment les questions je vous laisse me répondre sur ce point ou est-ce que vous souhaitez une pause d'une minute voilà ça fera moins de bruit Merci Emmanuel effectivement il y a traditionnellement donc il y a des personnes qui quittent après l'exposé donc on va attendre quelques secondes donc j'en profite effectivement pour dire qu'on n'a pas de nouvelles malheureusement donc de Géraldine Véron qui ne m'a pas répondu et qui ne s'est pas connecté et donc je vous laisserai lire quelques points un peu saillants du rapport qu'elle avait produit sur le travail de thèse de Malik on attend encore 15 secondes et puis après on peut y aller il n'est pas complètement impossible qu'elle se connecte à 9h moi je n'avais pas je n'avais pas capté que c'était à 8h en fait ce n'est pas très visuel en métropole donc peut-être elle va se connecter dans 5 minutes espérons ça serait bien ce qui signifie Aurélien que tu suggères d'attendre 9h non ce qui signifierait peut-être je peux commencer avant qu'on lise ces questions parce que si elle arrive dans 5 minutes 10 minutes autant elle posera elle-même ces questions on peut éventuellement inverser l'ordre des rapporteurs si ça ne vous dérange pas moi ça ne me dérange pas en tout cas je pense que c'est effectivement le mieux à faire si c'est bon pour toi Aurélien de commencer je ne suis pas très pratique je suis comme toi j'espère aussi que c'est juste un problème de décalage horaire et qu'elle a intégré 9h et pas 8h ce qui me semble le plus probable je ne vois pas autrement elle aurait répondu au mail ou si elle avait eu un gros empêchement effectivement c'est une solution qui permettrait de ne pas faire d'interruption dans la soutenance mais je souhaitais quand même remercier Malik pour cette présentation et donc je vais passer la parole à Aurélien Bénard l'un des deux rapporteurs si tu veux y aller Aurélien merci beaucoup Emmanuel je prends je sors mes notes déjà je tiens à remercier Malik et ses encadrants de tête de m'avoir invité à rapporter ce travail que j'ai trouvé vraiment très intéressant qui est un petit peu loin de mon cœur de métier sur les aspects de conservation plutôt d'espèces menacées non chassées mais Alexandre sait bien qu'on s'intéresse tous les deux depuis quelques temps aux espèces chassées et que c'est des questions qui sont quand même au final dans des centres d'intérêt un peu réguliers alors sur le je ne vais pas être très innovant par rapport à ce que j'ai rédigé dans mon rapport autant dans les commentaires que dans les questions je vais suivre globalement ce que j'ai mis dans le rapport pour ne pas créer trop de surprises moi j'ai beaucoup apprécié la lecture du document je trouve que c'est un document qui est très mûr donc on sent de l'expérience de terrain on sent une connaissance du modèle d'étude de manière générale quand je parle du modèle d'étude c'est pas que l'espèce c'est aussi le site la population humaine qui chasse ces espèces je trouvais le document très riche avec plein d'approches complémentaires j'ai beaucoup apprécié la partie dynamique des populations qui est pour le coup dans le cœur de mon métier donc j'aurais pas mal de questions quand même avec des points de détail qui m'ont surpris on en discutera un peu après je suis un peu moins à l'aise sur la partie chat je connais un petit peu moins ces thématiques-là et puis je me suis aperçu que j'étais complètement passé à côté de l'annexe entière sur la prédation en Nouvelle-Calédonie donc je m'en excuse je suis pas allé au bout du manuscrit qui était quand même déjà assez dense et j'ai raté cette annexe cet article je l'ai lu hier soir du coup il aurait mérité d'être dans le document principal parce qu'il était suffisamment dur pour être dans le document principal et puis ça ça m'aurait évité de passer à côté donc c'est ma faute alors je vais prendre les chapitres un peu dans l'ordre et puis je vais vraiment me concentrer sur la partie chasse taille de population bien big de pop et chasse je vais me tutoyer parce que je trouve que c'est plus sympa quand même en tant que coller sur le premier article ce qui m'a il est publié donc c'est toujours difficile de commenter ou de critiquer des articles publiés mais sur le premier article il y a pas mal d'hypothèses un peu fortes dans les extrapolations sur la taille de population j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu dessus il y a à mon avis deux hypothèses assez fortes qui sont posées c'est que dans l'extrapolation à un moment vous dites que globalement on pose l'hypothèse que les experts connaissent tous les gîtes existants dans la zone échantillonnée donc dans la zone de 87% que vous avez échantillonné ça ça me paraît être une hypothèse quand même hyper forte sur une espèce comme ça mais peut-être que je me trompe et puis la deuxième hypothèse forte c'est que globalement il n'y a pas d'apparition de gîtes il n'y a pas d'apparition de colonies il n'y a pas d'apparition de dortoir et ça alors tu pointes dans ton document et puis tu le repointes à l'oral que c'est pas mentionné par les experts ces apparitions il n'y a pas de noté mais moi je me demande dans quelle mesure c'est facile de certifier qu'il n'y en a pas je voudrais bien avoir ton avis sur ces deux points sur le fait que tous les experts connaissent tous les gîtes de la zone échantillonnée donc de 87% de la surface de la province nord ce qui me paraît quand même assez assez illusoire comme d'avoir une exhaustivité sur ça et puis sur la deuxième partie peut-être après sur cette histoire de dynamique d'occupation de l'espace par les autres plans Merci pour votre rapport et pour cette question donc en effet c'est une des faiblesses de cette méthodologie pourquoi on a utilisé cette méthodologie parce que en Nouvelle-Calédonie et de manière générale les gîtes de Roussette ne permettent le recensement des gîtes de Roussette dans le milieu naturel est très difficile et très chronophage étant donné qu'ils sont en plus notamment souvent sur des zones reculées donc plutôt à l'abri du dérangement et que même deux jours sans passer en dessous ou proche et faire envoler les Roussettes on a du mal à identifier par exemple dans une vallée un gîte de Roussette à part durant la période de reproduction où elles vont s'envoler de manière cyclique mais donc voilà pourquoi on a choisi cette méthodologie c'est vrai que le fait que ce soit à dire d'acteur ça permet pas forcément d'identifier l'apparition de nouveaux gîtes notamment parce que si c'est une apparition un peu ancienne les gens peuvent avoir l'impression qu'il a toujours été présent pour ce qui est par contre de comment dire la connaissance du territoire la connaissance des gîtes sur l'ensemble du territoire échantillonné on a utilisé des méthodologies des sciences sociales pour identifier des personnes ressources donc vraiment des personnes avec un savoir conséquent et une connaissance de la zone importante donc même si cette partie-là de la Nouvelle-Calédonie est peu peuplée on a des tribus et des gens distribués un peu partout sur cette zone qui permet déjà de couvrir une grande partie de la zone et beaucoup des gens qui étaient interviewés étaient des chasseurs et donc avec une connaissance du gibier et l'identification soit de zones de chasse soit de zones à conserver où il y avait des gîtes est-ce que ça répond à ce questionnement ? Oui ça répond partiellement on va dire je comprends l'argumentaire je comprends la nécessité aussi de passer par cette démarche où il n'y a pas tellement le choix en fait mais moi je reste tu le dis dans ton manuscrit tu dis globalement les gîtes qui sont dans les documents fournis par les interviews ils sont plus proches des villages qu'au hasard en tout cas ils sont plus proches des zones accessibles que ce qu'on attendrait au hasard donc ça déjà ça pose la question de qu'est-ce qui se passe quand on est plus loin est-ce qu'on a cette connaissance moi je reste assez persuadé que vous n'avez pas 100% des dortoirs dans votre jeu de données même si vous avez une pression importante d'échantillonnage par les locaux ça me paraît assez peu crédible nous on le voit sur les espèces en métropole même des espèces qui sont chassées très bien connues il manque plein de zones sur lesquelles on n'a pas d'informations mais voilà alors peut-être du coup la suite de ma question c'est pour renforcer cette inférence qu'est-ce que vous pourriez faire qu'est-ce que vous pourriez mettre en place sur le terrain parce qu'à la fin de ta soutenance tu parles de faire un monitoring et la taille de la population c'est quand même un élément déterminant quand on s'intéresse à des questions de prélèvement donc il ne faut pas trop se rater sur ce truc-là si la taille de la population est sous-estimée d'un facteur 2 vos prélèvements en fait ils rentrent dans la case soutenable donc qu'est-ce que vous pourriez faire pour certifier ou quelle manière vous pourriez mettre en place pour évaluer le biais potentiel que vous avez avec ce biais d'experts donc pour ce qui est avec du budget bien sûr pardon avec du budget pour ce qui est de la proximité des gîtes avec les habitations notamment les tribus ce point-là sur le fait que les gîtes soient plus proches que distribués au hasard correspond uniquement aux gîtes qui sont suivis donc pour ce qui est de l'inventaire c'est pas forcément le cas je pense que c'est pas le cas d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup dans des zones reculées par contre pour ce qui est de finaliser l'échantillonnage sur des zones grises on va dire où on a une certaine incertitude donc les australiens ont mis en place des méthodologies de comptage par drone avec des caméras thermiques qui permettent donc de compter mais aussi qui peuvent permettre d'identifier les gîtes avec un point de regroupement de roussettes donc le seul souci est que cette méthodologie peut être mise en place uniquement tôt dans la journée ou en fin de journée parce qu'il faut qu'il y ait le maximum de contraste thermique entre les animaux et le substrat oui oui donc moi ça c'est une question peut-être là on est sur la technique moi ce qui me semble c'est qu'il faudrait réussir à mettre en place des relevés standardisés alors peut-être sur des mailles ou sur des je ne sais pas à quelle échelle mais pour pouvoir comparer ce que vous avez dans vos biens d'experts et ce qu'il y a réellement sur le terrain en termes de nombre de dortoirs alors c'est peut-être coûteux c'est peut-être compliqué il ne faut pas le faire à l'échelle de l'ensemble de la province mais sur un certain nombre de mailles échantillons de dire ce qu'on a dans notre échantillon à dire d'experts est-ce qu'il est exhaustif par rapport à ce qu'il y a vraiment ça serait une manière de faire donc c'est ce qui se fait dans mon rapport je citais les travaux de Clément Calange c'était assez novateur quand il a proposé ce système d'échantillonnage à deux niveaux là où on suit des zones connues et puis on rajoute des échantillonnages aléatoires pour détecter l'inconnu et ça c'est de plus en plus proposé maintenant ça commence à être assez généralisé en école on me semble que c'est une démarche qui devrait être mise en place parce que sa taille de poids c'est vraiment crucial pour ces histoires de prélèvement donc juste pour répondre par rapport à la vérification des gîtes on a aussi donc c'est on a choisi de ne pas l'intégrer à ma thèse mais on a aussi équipé des roussettes de balis GPS qui nous permettent donc de vérifier certains points de gîtes par contre pour la méthodologie par exemple de bagage contrairement à d'autres endroits comme en Australie où ils peuvent capturer aisément et recapturer surtout les individus nous on n'est pas en capacité de le faire en Nouvelle-Calédonie notamment du fait du comportement des espèces ok alors je voudrais peut-être du coup la deuxième partie de ma question c'était sur ces histoires d'apparition de colonisation en fait que vous avez peut-être sous-estimé en tout cas que vous considérez comme nulle en fait comme inexistante et pareil je doute qu'il n'y ait aucune colonisation de sites dans 40 ans est-ce que vous comment vous pourriez faire pour regarder avec les données que vous avez pour essayer d'explorer un peu cette question est-ce que vous auriez une idée de comment aborder cette question avec les données disponibles c'est-à-dire avec vos interviews d'experts locaux pour cette question là on n'a pas vraiment la possibilité de vérifier ce phénomène d'apparition des gîtes avec les données qu'on a actuellement par contre on sait que les sites en fait en équipant les roussettes de balise GPS on voit qu'elles sont fidèles à un réseau de gîtes et pas seulement à un gîte donc cela peut peut-être permettre de voir que des roussettes reviennent à certains gîtes qui avaient été notés comme disparus et donc par contre pour ce qui est d'une apparition je ne pense pas qu'on ait les données disponibles pour pouvoir avancer sur cette question là mais comme on le voit dans la forte variabilité des effectifs ça peut se produire par un renforcement de gîtes déjà existants d'accord ça c'était une autre de mes questions sur cette forte variabilité c'est vrai que sur les ptéropus on a quand même ces choses qui traînent dans la littérature comme quoi c'est très fidèle que les effectifs sont très stables et tout ça ce qui n'est pas votre cas vu les trucs qu'on a fait au Comores sur les ptéropus et Stevenstoni on avait aussi des variations assez fortes et du coup je me demande si c'est une légende un peu urbaine cette histoire de stabilité des effectifs ou si c'est vraiment quelque chose si c'est le cas ou est-ce que ça dépend des espèces et est-ce que ça dépend de facteurs est-ce que vous vous avez une idée de pourquoi sur votre espèce sur vos espèces vos deux espèces c'est aussi variable donc pour ce qui est des espèces de ptéropus en général moi je me suis beaucoup appuyé sur les travaux réalisés en Australie et eux ont le même phénomène donc on le voit aussi via la colonisation on va dire ou plutôt la recolonisation de certaines villes durant les pénuries alimentaires pour les populations de roussettes en Nouvelle-Calédonie on observe un phénomène assez similaire donc notamment avec une floraison en particulier la floraison des Niaouli qui va entraîner des déplacements très importants des individus et on a une floraison qui s'étale tout au long de la Grande Terre de manière non synchrone et on remarque qu'on a une certaine cohérence entre l'augmentation des effectifs et l'arrivée de cette floraison ok ça c'est très proche de ce qu'on observe au Comore effectivement sur les fortifications et puis la disponibilité des ressources alimentaires qui fait bouger les individus assez fortement donc ça c'est assez net mais du coup ça ça fait le lien avec ces histoires de dortoirs connus et je me demande si avec les données que vous avez vous ne pourriez pas regarder des effets de l'âge de ce dortoir à la fois sur les pertes et peut-être sur les apparitions alors ça ne sera pas un truc très formel mais de regarder est-ce que les experts ils savent quand est-ce que les dortoirs ils ont disparu par exemple dans ceux que vous avez recensés comme disparus est-ce que c'était noté comme disparu depuis quand quand est-ce que ça avait été détecté est-ce que ça a été détecté une seule année est-ce qu'ils ont une idée s'ils ont vu ces dortoirs pendant 10 ans ou 20 ans ou est-ce qu'ils n'ont vu qu'une seule année il y a peut-être à creuser dans les interviews pour essayer d'avoir une vision un peu plus précise de ces données que vous avez à dire d'experts il y a peut-être des choses plus fines à aller regarder que simplement le nombre de gîtes pour aller ensuite refaire des comptages peut-être qu'il y a des données à aller creuser alors je vois que le temps passe pardon si tu as une réponse non c'était juste merci pour cette proposition je pense qu'on va l'investiguer notamment dans le cadre du papier qu'on a soumis je ne sais pas en fait si vous avez beaucoup plus de détails que la localisation des gîtes quand vous avez fait les interviews ou s'il y a d'autres informations ça va peut-être le coup de les regarder non c'est juste que les informations temporelles qu'on a à dire d'acteur elles sont souvent difficiles à interpréter parce que la principale différence c'est quand j'étais jeune ou maintenant que les gens nous donnent oui oui ça c'est une limite mais voilà peut-être qu'il faut creuser quand même alors je voudrais en venir battant sur le papier peut-être un peu central de ta thèse sur les pratiques de chasse et les prélèvements alors l'élément le plus saillant pour moi c'est que bon il n'y a peu de données il n'y a peu d'informations sur la démographie ça c'est quand même assez net c'est souvent le cas mais l'élément le plus important c'est qu'à un moment vous fixez la survie juvénile dans un scénario réaliste de dynamique de population que vous fixez à une baisse légère ou à la stabilité et ensuite vous dites si on rajoute des prélèvements sur ça évidemment la population baisse mais en fait par défaut votre modèle il est construit pour que la population elle baisse dès qu'on rajoute une pression donc et et le résultat de ça c'est qu'on a une incohérence quand même assez forte entre ce qui est prédit par les modèles c'est à dire là j'ai repris j'ai noté la diapo 48 là où maintenant tu dis ton schéma montre que que la population doit baisser alors je vais retrouver la diapo c'est là sur mon ordinateur les prédictions du modèle avec la chasse actuelle avec le prévèvement que vous avez estimé c'est une division une diminution par 3 de la taille de la population en 15 ans et c'est complètement ce chiffre il est complètement incohérent avec ce que vous observez sur le terrain qui est qui est la disparition d'un gîte en 10 ans ou de 30% d'un gîte en 40 ans si c'est vraiment 30% de disparition ce qui est déjà biaisé donc là on a un mismatch complet entre ce qui est prédit par les modèles qui réalise un déclin majeur qui serait détectable notre espèce elle aurait disparu plus longtemps des déclins comme ça et ce qui est observé sur le terrain en termes de données voilà l'espèce elle est toujours présente elle présente sur les gîtes suivis il n'y a pas de déclin sur les gîtes à 10hp il y a un déclin mais on ne sait pas si c'est biaisé par le déplacement donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour d'où vient cette incohérence et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de s'en soustraire de cette incohérence ou est-ce que vous considérez que ce n'est pas une incohérence moi j'ai l'impression que c'est quand même une incohérence assez forte donc pour ce qui est d'une potentielle incohérence entre la non-détection d'une tendance linéaire sur la période de temps avec le jeu de données très variable qu'on a je pense que pas que ce soit en incohérence ou du moins pas tant que ça parce que étant donné la variabilité on ne détecte pas non plus une stabilité de la population de recettes de manière significative donc sur ce point là dans les comptages que vous avez il n'y a pas de baisse et la variation mais il n'y a pas une pente là la pente elle est en 5 ans c'est une pente de 25% de baisse c'est de 50% de baisse en 10 ans elle ne se voit pas du tout dans le graphique sur les effectifs que vous avez modélisé avec le gamme et tout ça où il y a une relative stabilité en tout cas pas une baisse de 50% en 10 ans ça se verrait dans les données si c'était le cas et ça serait significatif mais je ne parle pas de significativité statistique même vous verriez une pente pour vos données ce qui n'a pas l'air d'être le cas donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier notamment avec des tests de puissance statistique pour voir ce qu'on pourrait détecter en cas de renforcement de l'échantillonnage et aussi tester avec cette variabilité des données et ce jeu de données quelle tendance on aurait pu mettre en évidence si on avait on avait finalement assez de données et que c'était bien une incohérence comme vous le dites pour ce qui est de la prédiction du modèle donc on voit que quand on supprime la chasse on a quand même une augmentation de la population même si elle est légère donc cependant en effet avec un taux de prélèvement de 7% qu'on applique à nos modèles on prédit un déclin drastique de la population donc on sait que la population de Rousset pour ce qui est des observations des différents acteurs a une en tout cas à dire d'acteurs l'ensemble de nos personnes ressources nous exprime un ressenti de déclin en termes d'effectifs observés par contre c'est vrai qu'on n'a pas pu le montrer pour ce qui est de nos modèles il semble très cohérent d'un point de vue paramètre à ceux disponibles dans la littérature et aussi par rapport au seuil de soutenabilité on approche ceux estimés pour d'autres espèces de ptéropus qui est très faible à savoir que même les espèces de ptéropus en Australie qui ne sont pas chassées sont actuellement en très grand déclin notamment dû aux épisodes climatiques extrêmes à répétition mais en effet nous allons continuer d'essayer de trouver les paramètres pour préciser ces modèles et estimer aussi avec des tests de puissance statistique notre capacité actuelle et l'objectif qu'on doit atteindre en termes de suivi si on veut être capable de déterminer une tendance sur des pas de temps courts ok je vois que j'arrive au bout de mon temps peut-être une dernière question sur l'aspect gestion adaptative c'est central dans votre discussion donc il y a la partie discussion des objectifs et tout ça elle est assez claire sur la partie modélisation et incertitude je trouve que c'est un petit peu en retrait qu'est-ce qui vous paraît quelles sont les incertitudes qui vous paraissent centrales à lever dans les années à venir pour améliorer la gestion de cette espèce il y a les tailles de population il y a les prélèvements il y a la démographie qu'est-ce qui vous paraît central à tester à améliorer rapidement pour mieux comprendre le système et qu'est-ce que vous metteriez en place donc rapidement pour accéder à ces informations pour ce qui est donc des incertitudes comme vous l'avez souligné la taille de population est un facteur clé de ces modèles cependant on essaie d'intensifier nos nos suivis sur le terrain pour avoir des données plus robustes donc notamment avec la province sud où les études ont démarré un peu plus tard qu'en province nord d'où l'hétérogénéité des données mais pour ce qui est de l'estimation ou du moins de l'évaluation de l'effet de ces différentes modalités de gestion pour l'instant la solution qu'on a en main qui serait la plus à même d'évaluer un certain effet de la mise en place de modalités sur la population de roussettes serait probablement l'estimation de taux de survie en récoltant des dents de roussettes chassées je pense que c'est le point sur lequel on peut avancer le plus vite et le plus facilement avec une certaine précision si on arrive à avoir un échantillon assez robuste ok d'accord merci beaucoup je vais m'arrêter là pour laisser les autres en vue je vais y parler merci Aurélien pour pour avoir pris la parole en premier nous avons eu nous avons pu avoir Géraldine qui nous a rejoint bonjour Géraldine Vérot qui est donc rapporteur sur cette thèse et donc je vais lui passer la parole tout de suite oui merci encore désolée j'ai pas compris en fait donc heureusement que j'avais d'autres réunions ce matin en plus donc heureusement que je ne me suis pas mise donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu assister durant la présentation bon j'ai pu regarder le powerpoint rapidement bon tout d'abord je voulais vous remercier de pouvoir de m'avoir pu lire cette thèse parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant alors je précise que c'est pas tout à fait mon domaine donc c'était important pour moi de retrouver dans la rédaction de cette thèse une mise en contexte une introduction extrêmement détaillée extrêmement bien rédigée bien illustrée puisque finalement voilà c'est une thèse une thèse ça doit pouvoir être lu par tout public d'une certaine manière donc vraiment je vous félicite en tout cas pour la rédaction et notamment pour toute cette mise en contexte et présentation des espèces etc très très détaillée donc j'ai beaucoup apprécié ça donc moi peut-être à la différence d'Aurélien je ne dis pas de questions très techniques parce que c'est effectivement pas tout à fait mon domaine bon je trouve que c'est très important de faire une thèse vu le contexte actuel sur les espèces invasives et l'érosion de la biodiversité notamment pour la surexploitation de ces espèces rares ces chauves-souris et l'impact des espèces invasives qui est plus sur la partie que je connais un petit peu mieux et donc c'est peut-être là-dessus que je me suis un petit peu plus focalisée là dans les petites remarques que je vais vous faire donc désolé comme j'étais un peu prise de cours je n'avais pas tout à fait repris mes notes justement dans cette partie introductive il y a une chose qui m'a un petit peu manqué mais c'est vraiment un détail c'était juste pour reprendre le cours de ce que j'avais noté dans le rapport c'est l'idée que certaines espèces invasives donc évidemment on connaît leur impact sur des espèces on va le voir pour les chauves-souris par exemple avec les chats introduits vous parler de la possibilité aussi qu'elles engendrent des modifications physiques ou chimiques de l'environnement et je n'ai pas été chercher j'aurais bien aimé en fait dans votre document que vous puissiez en dire un petit peu plus parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup donc je voulais juste si vous pouvez juste à titre d'information pour moi comme pour le public me donner quelques exemples D'abord merci pour votre rapport et d'avoir évalué mon travail donc pour ce qui est des espèces envahissantes en tant qu'ingénieur des écosystèmes qui vont avoir des effets de modification physique ou chimique de l'environnement donc j'ai préparé une diapo la diapo 86 avec deux exemples le premier c'est la fragilisation des berges par une écrevisse introduite Procambarus Clarki donc introduite dans toute l'Europe qui fait des terriers dans les berges et cause des effondrements ou encore l'impact du cerf en Nouvelle-Calédonie qui cause une érosion des versants et ainsi impacte notamment les ressources en eau et pour ce qui est de la la modification chimique certaines espèces de plantes vont produire des métabolites qui vont empêcher ou complexifier l'intégration d'espèces natives dans le milieu colonisé par les espèces introduites Merci je pense que c'était intéressant d'avoir quelques éléments même si effectivement pour les parties plus d'impact sur la physique des sols ou des choses comme ça c'était plus évident donc je vais parvenir sur moi j'ai trouvé très très intéressant cette approche sur l'état des populations et tout le travail qui m'a semblé absolument colossal de comptage de gîtes d'évaluation des populations et tout ce travail de questionnaire mais je crois qu'Aurélien en a pas mal parlé et n'étant pas vraiment moi-même très compétente pour évaluer cette chose là je vais revenir plus sur l'impact lié au chat arrêt donc j'ai trouvé votre votre travail de synthèse extrêmement intéressant ça me semble assez crucial et c'est vrai que sur les chauves-souris c'est relativement peu peu étudié donc de retrouver cette synthèse me semblait vraiment un travail crucial et à ce sujet vous l'avez vu dans le rapport j'avais moi une petite question en fait c'est que c'est très sous-évalué globalement on le sait il y a relativement peu d'études en tout cas qui focalisent là-dessus c'est-à-dire qu'on va retrouver dans certaines études du régime alimentaire probablement sur le chat ou sur d'autres espaces j'y reviendrai des chauves-souris dans le régime alimentaire après il est évident comme la plupart de ces études elles ont tendance à se focaliser sur des îles où ont été introduits ces poids finalement d'avoir un bilan indiquant que ce sont surtout les espèces protégées les espèces rares qui sont touchées ça me semble probablement biaisé et peut-être qu'il y a des espèces communes qui le sont également et en fait on a peu de connaissances il y a à l'heure actuelle en France métropolitaine pas mal d'études sur l'impact des chats il y en a eu beaucoup en Amérique du Nord aussi ce sont des impacts au niveau global et souvent ce dont on parle ce sont les oiseaux parce que les oiseaux aussi sont rares ou protégés donc est-ce que vous pensez que si on allait un peu plus loin et qu'on faisait des études dans des zones où il y a moins d'espèces pandémiques est-ce qu'on finalement se focus cette impression que ce sont surtout des espèces rares et menacées c'est juste lié au fait que les études sont dans des îles et que dans les îles il y a plus de chauves-souris menacées ou pas du tout ou peut-être que ce n'est pas le cas quel est votre avis là-dessus ? Donc pour ce qui est des études de régime alimentaire c'est vrai qu'on a remarqué un biais en faveur des écosystèmes insulaires on a beaucoup plus d'études de régime alimentaire que sur les continents cependant par rapport à nos résultats ce qu'on met en évidence c'est qu'il n'y a pas je vous ai préparé les diapos 88 et 89 donc on met en évidence qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'espèces protégées par rapport aux proportions d'espèces totales donc on a les mêmes proportions dans la totalité des espèces que dans les espèces prédatées par les chats cependant ce qu'on met en évidence c'est que sur les 88 espèces de chauve-souris identifiées 78 sont issues de publications scientifiques mais seulement 10 de ces de ces espèces sont référencées comme ayant le chat pour menace dans les évaluations et UCN et on met aussi en évidence que en fait pour ce qui est des critères IUCN quand on regarde nos espèces menacées elles sont en plus grand nombre à avoir le chat en tant que menace que parmi les espèces qu'on a identifiées qui ne sont pas menacées et les discussions qu'on a eues à ce sujet avec les collègues australiens qui participent à l'évaluation IUCN de leurs espèces nous ont expliqué que du fait que des espèces soient plus menacées elles sont plus étudiées et les sources de menaces sont plus recherchées c'est pour ça que le chat apparaît plus dans les menaces des espèces menacées que celles non menacées oui tout à fait je pense que sur les espèces moins rares la liste souvent des menaces est plus globale il y a moins d'études et je suis assez d'accord avec ça et est-ce que de façon plus globale on connaît l'impact des prédateurs hors îles et espèces introduites etc l'impact de la prédation par la communauté de prédateurs sur les chauves-souris de façon plus globale je ne connais pas très bien les études spécifiques sur les chauves-souris on en retrouve de temps en temps dans le régime de certaines espèces de petits carnivores par exemple mais est-ce qu'on a une petite idée de l'impact de la prédation par la communauté de carnivores peu importe l'endroit je veux dire l'un des points qu'on a aussi recensé dans le cadre de ce travail donc c'est pas nous qui l'avons mis en évidence mais en faisant cette synthèse générale on a remarqué que les chauves-souris ont finalement peu de prédateurs natifs l'essentiel de leurs prédateurs sont des prédateurs introduits à part pour certaines espèces où elles vont être particulièrement prédatées par les rabasses mais nous n'avons pas retrouvé de quantification d'études quantitatives permettant d'estimer cet impact mais juste des observations car à part pour ce qui est des chouettes peut-être où il y a des données utilisées via l'analyse des pelotes je pense que c'est peut-être aussi il y a un manque de données il faut penser que par exemple moi je travaille sur les petits carnivores d'Asie du Sud-Est la majorité des espèces il n'y a aucune donnée de régime alimentaire quasiment aucune et donc peut-être que c'est sous-estimé on sait que par contre des observations ponctuelles montrent par exemple que certaines espèces de civettes de temps en temps on les a observées ou vues avec de la faire de la prédation sur les chauves-souris mais il n'y a pas suffisamment de données pour qu'on ait des restes à tester dans le régime donc il faut penser aussi qu'il y a dans certaines régions les communautés les communautés de petits carnivores sont très très mal connues il n'y a quasiment aucune étude de régime donc en fait peut-être qu'on en découvrira dans le futur ce qui peut être important parce que là on est enfin la situation actuelle le montre le lien entre les chauves-souris et l'homme et peut-être qu'un intermédiaire comme un petit carnivore peut être dans le cadre d'épidémies comme celle du Covid ça a peut-être été le lien alors là dans un sujet que je ne connais pas bien mais j'avais travaillé moi sur le SRAS la première épidémie de la coronavirus et si on a trouvé dans certains petits carnivores notamment dans certaines civettes le SRAS enfin le virus identifié on a soupçonné une prédation ou un lien ou pas forcément par prédation peut-être par contact ou par partage d'espace entre ces animaux donc il y a un lien parfois qui est mal connu et qui peut être crucial à découvrir justement donc ça c'est un peu contextuel mais ça peut être intéressant de le souligner pour revenir sur l'étude qui était faite sur les régimes alimentaires et l'estimation des prélèvements de chaharés sur les roussettes en Nouvelle-Calédonie que vous avez mis donc qui est en annexe de votre thèse j'avais quelques petites questions sur la définition de sites en fait parce que ça m'est venu simplement parce que j'avais un peu du mal à comprendre parfois quels étaient les sites supplémentaires que vous aviez fait enfin j'ai réussi à peu près à comprendre et à voir qu'effectivement il y avait des récoltes sur des sites identiques et des sites différents enfin voilà mais surtout du coup je me suis retrouvée enfin je me suis rendu compte que ces sites étaient assez larges et comportaient chaque fois des habitats différents donc effectivement sur vos résultats par habitat ça ne change rien mais je trouvais que la définition de site parfois n'était pas toujours très claire et qu'on n'arrivait pas toujours à savoir s'ils avaient à peu près la même taille respective si quand ils comportent plusieurs habitats il y a des habitats différents dans chaque donc c'est vrai que parfois moi ça me semblait pas toujours clair comment s'était fait cet échantillonnage et puis de comprendre bien l'apport par rapport au travail qui avait déjà été fait par Palmas c'est ça ou de Palmas de Palmas par rapport à enfin voilà ce qui a été l'ajout et qui sera important à bien mettre en avant pour la publication de ces résultats si vous avez un petit commentaire pour me clarifier les sites c'est peut-être moi qui ai mal enfin qui n'ai pas bien compris ou mal lu je veux dire c'est pas un reproche non merci pour votre remarque ça va nous permettre d'améliorer le manuscrit en vue d'une publication en effet les sites étaient choisis par leur habitat majoritaire cependant en échantillonnant on s'est rendu compte de certaines fragmentations des habitats et on a essayé de prendre en compte le fait que l'FSS n'était pas forcément n'appartenait pas forcément à l'habitat c'est pour ça que dans la suite des analyses on utilise plus la variable habitat que la variable site pour ce qui est de l'analyse l'idée serait ensuite de paramétrer les analyses pour pouvoir identifier l'habitat majoritaire dans un rayon autour du FSS et attribuer ce FSS à l'habitat le plus présent dans la zone d'accord est-ce que vous avez comparé justement la taille des zones que vous utilisez comme site ou comme périmètre autour de ces FSS pour en voir l'habitat majoritaire par rapport à la taille des territoires ou au potentiel de dispersion des individus de Chaharay qui ont été étudiés par ailleurs pour l'instant non on ne l'a pas encore fait on attend en fait une meilleure un meilleur support cartographique du moins un support actualisé comme vous l'avez vu la plupart des données datent de 2010 et aussi certains habitats ont été groupés et sont classifiés de manière différente en fonction des années de réévaluation donc l'idée ce sera de se baser sur les données les plus récentes les plus cohérentes aussi avec notre période de collecte pour ce qui est des sites ils n'ont pas été standardisés en termes de surface mais en termes de trajet de transect avec du coup on a estimé qu'on atteignait des une collecte de fesses un plateau dans le régime alimentaire aux alentours de 7 à 10 kilomètres de transect réalisés d'accord parce qu'évidemment en fonction de il peut y avoir un effet de biais sauf si je n'ai pas bien compris comment vous évaluez ça mais entre justement les points de collecte et les points de prédation oui en effet c'est pour cela aussi c'est la distance qu'il faut prendre en compte on va pouvoir s'appuyer sur le travail aussi réalisé par Pauline Palmas sur des suivis GPS de Chahari et pouvoir un peu avoir une idée d'estimer d'où pourrait provenir l'FSS et aussi prendre en compte les habitats aux alentours par exemple les forêts humides où on sait qu'il va y avoir des ressources alimentaires très importantes et où si on a des fragments de forêts humides on a potentiellement le cas de prédation qui a eu lieu dans ces fragments aux alentours du FSS d'accord oui tout à fait non mais je pense que ça clarifie bien donc je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il faudra affiner pour au moment de publier ces résultats et si vous pouvez avoir même d'autres données je ne sais pas si ça continue les études sur les chats ça peut être vraiment intéressant d'affiner ce travail mais qui est conséquent aussi même en termes de travail de terrain ce que vous avez fait ce qui a été fait précédemment et ce que vous avez complété moi je n'avais pas d'autres questions je voulais juste souligner à nouveau l'intérêt de ce travail et l'excellente rédaction de la thèse moi l'ensemble m'a paru très bien articulé très bien présenté donc je suis vraiment désolée encore de ne pas avoir assisté à vos présentations j'ai regardé le visuel qui m'a semblé très pédagogique très clair également donc moi je trouve que c'est un travail qui est considérable en termes de de sujet et de la façon de l'aborder je pense que c'est aussi important d'avoir des chercheurs qui vont du terrain jusqu'à l'analyse en couvrant un panel important d'approches et donc ça c'est quelque chose que je voulais souligner donc moi je voilà je vous félicite vraiment pour ce travail on voit aussi une capacité à collaborer et prendre en compte les communautés locales dans votre travail donc bref j'ai trouvé ce travail très très intéressant très bien construit et voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour l'instant et je vous félicite pour ce travail merci merci Géraldine pour ces questions donc dans la dans la séquence d'intervention il me semble que je vais je vais suivre alors passer après deux rapporteurs qui ont déjà dit beaucoup de choses ce n'est pas évident mon domaine d'expertise n'est pas non plus du tout celui des chauves-souris donc je fais de la de la démographie animale sur des oiseaux marins donc effectivement sauvages aussi je tiens à souligner ici c'est une chose qui m'a frappée tout de suite quand j'ai commencé à lire la thèse que je rejoins les commentaires qui ont déjà été faits sur l'ampleur du travail sa qualité la qualité de la rédaction la complétude on va dire de l'introduction et de la discussion c'est à dire que c'est très documenté c'est très bien amené construit et puis effectivement on voit un panel de connaissances et de compétences qui se sont mis là au service de l'étude de ces chauves-souris qui est assez impressionnant alors moi j'ai des questions qui vont un peu peut-être partir dans tous les sens puisque je vais essayer de ne pas être redondante avec ce qui a déjà été dit et qui reflètent mon ignorance à la fois de l'espèce et de la culture des communautés humaines qui vivent sur l'île et j'ai quelques questions aussi sur le protocole d'échantillonnage c'est des interrogations en fait alors j'ai été également frappée par le fait que dans dans l'article 1 aucun expert aucun acteur comme que vous avez interrogé n'a pu documenter de création de gîtes et je me suis demandé si vous aviez eu l'opportunité d'interroger plusieurs experts qui se prononçaient sur l'existence de gîtes dans la même zone est-ce que leur dire était cohérent ou incohérent entre les deux ou plusieurs experts merci pour cette question pour ce qui est du protocole qui a été mis en place donc c'était avant ma thèse mais l'un des l'un des points forts de ce protocole était justement d'essayer à retrouver des personnes ressources pour doublement valider voire triplement valider la présence de certains gîtes ou la disparition de gîtes à certains endroits donc je pourrais pas être exact sur la réponse mais à mon sens la majorité des gîtes ont été vérifiées au moins par deux par deux contributeurs d'accord donc il y avait pas d'incohérence majeure entre les connaissances qu'ils relataient en fait sur l'existence ou la non-existence de gîtes parce que ça peut porter sur l'existence d'un gîte mais aussi sur l'absence je me demandais s'il y avait beaucoup de cas de discordance mais apparemment non d'après ce que vous dites non du moins des analyses qu'on a réalisées on n'a pas identifié ces cas-là et par contre il y avait parfois des personnes ressources qui indiquaient la présence de gîtes ou de gîtes disparus très loin de leur zone d'habitation et donc le schéma s'est fait sur l'ensemble de la province avec des acteurs qui pouvaient connaître des lieux pas forcément là où ils résidaient mais en connectant l'ensemble des données et en interrogeant aussi l'ensemble des acteurs donc les collectivités et les personnes ressources en tribu ou les habitants des villages on a pu avoir une couverture spatiale assez bien assez représentative D'accord merci alors une deuxième question un peu technique on va dire j'ai vu en introduction que vous avez fait donc une synthèse de ce qu'on connaît des fécondités et des probabilités de survie âge à maturité des différentes espèces de ce genre et j'ai vu qu'on avait dans la littérature vous avez trouvé parfois des différences assez frappantes de probabilité de survie entre mâles et femelles dans certaines publications je me suis demandé si c'était quelque chose qui avait été regardé ici dans l'étude qui a été menée par votre groupe ou alors c'est quelque chose qui n'est pas possible à regarder ou alors il n'y a pas de différence de survie entre les deux sexes je ne sais pas on n'a pas pu vérifier cette information en Nouvelle-Calédonie donc pour ce qui est de de nos analyses on n'a pas systématiquement le sexe des individus par contre c'est une bonne idée de ce qu'on peut faire par la suite une certaine partie des individus sont brûlés donc on ne peut pas forcément estimer le sexe comme ça mais sûrement avec des analyses sanguines ou autres on pourra déterminer et comparer les taux de survie en fonction du sexe d'accord c'est vrai qu'il est assez frappant comme le disait Aurélien quand on voit cette projection absolument épouvantable de déclin de la population qu'on se dit mais alors soit quelque chose qui nous échappe parce qu'on n'arrive pas par les comptages par exemple ou les dénombrements vraiment à la déceler sur une plus courte période de temps soit c'est qu'il y a quelque chose dans le modèle auquel on réfléchisse donc je me suis posé cette question de différence de survie entre sexes et j'ai une autre question sur la biologie des espèces c'est vous avez écrit quelque part qu'elles sont polygames polygynes polygames éventuellement mais qu'est-ce qu'on connait de la probabilité d'appariement c'est-à-dire est-ce que tous les individus parviennent à accéder à la reproduction grâce justement à ces multiples partenaires ou bien est-ce qu'il y a des individus qui en restent exclus donc d'abord pour ce qui est des projections qui prédisent un déclin drastique des populations on a des données notamment en termes de prélèvement qui sont assez cohérentes pour l'estimation de la taille de population de Rousset si ces estimations s'avèrent exactes elles positionneraient les populations de Rousset en Nouvelle-Calédonie comme les deuxièmes ou les premières plus importantes au monde même comparées aux tailles de population en Australie donc c'est des chiffres qui sont assez importants et qui semblent cohérents on peut aussi imaginer que bien que l'on ait mis en évidence ce taux de prédation à l'heure actuelle ça fait peut-être un certain moment qu'il est en cours et que on arrive à une situation critique avec une population qui est réduite mais des taux de prélèvement qui persistent et pour ce qui est de votre deuxième question sur la reproduction les Rousset ont souvent un fonctionnement harem avec des mâles dominants qui vont avoir un groupe de femelles et des groupes de mâles satellites des jeunes plutôt exclus du groupe de reproduction et pendant la mise bas on observe un phénomène assez similaire avec les mâles qui sont exclus des groupes de femelles et qui sont pareil sur des groupes satellites dans le gîte des résultats différents en termes pas forcément de taux de croissance mais de sensibilité du taux de croissance aux variations des paramètres démographiques ce qui implique d'avoir effectivement plus de données plus de paramètres estimés mais voilà c'est une question que je me posais je vous remercie de m'avoir expliqué comment ça marche dans le système de reproduction de ces espèces oui je vois que le temps file je voudrais juste vous poser deux petites questions faire un commentaire là ça reflète vraiment mes connaissances de la relation des communautés humaines qui vivent en Nouvelle Calédonie avec les roussettes et en introduction et en discussion vous dites que parmi les pistes à explorer il pourrait y avoir une solution hybride en termes de régulation des prélèvements qui utilise en fait les aspects vertueux des pratiques de chasse de certaines communautés qui sont des pratiques très anciennes qui ont permis jusqu'ici à ces chauves-souris de venir jusqu'à nous de survivre jusqu'à nous et puis de régulation qui serait peut-être plus inspirée de ce qu'on fait dans les pays par exemple continentaux d'Europe de l'Ouest mais je me demandais le mot tabou a été utilisé pour justement expliquer comment dans certains cas il y avait des zones ou des périodes pendant lesquelles on ne chassait pas et comment est-ce qu'on peut imaginer que la notion de tabou soit utilisée pour toutes les communautés humaines qui chassent ces chauves-souris aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose qui peut être compris accepté donc c'est toute la complexité de la gestion des ressources naturelles en Nouvelle-Calédonie avec diverses communautés et c'est pourquoi je parle de gestion hybride pour essayer d'inclure au maximum toutes les communautés pour ce qui est de l'utilisation des zones tabou donc pour ce qui est des roussettes la plupart des gîtes sont des zones tabou mais elles ne seront pas forcément respectées par l'ensemble des communautés en fonction des valeurs de chacun c'est pourquoi il est intéressant de superposer il serait intéressant de voir l'effet déjà de ce que pourrait avoir la mise en place de ces zones protégées mais de superposer de manière générale la gestion administrative occidentale aux gestions coutumières pour essayer d'atteindre un objectif de gestion commune hybride et que les réglementations mises en place soient respectées par l'ensemble des communautés c'est notamment l'un des challenges du projet pour l'animation d'une gestion concertée des roussettes qu'on réalise en province nord D'accord donc effectivement pas un respect systématique de ces interdits par tous c'est toute la difficulté je vais terminer par un commentaire si vous permettez que je suis allée chercher suite à la lecture de votre thèse quelque chose qui a été dit par Steve Stearns donc un chercheur en biologie évolutive qui s'est retrouvé propulsé par la Suisse comme représentant de la Suisse auprès de l'Union Européenne pour faire un bilan sur la relation entre crise de la biodiversité et science et voilà ce qu'il écrivait à l'époque donc on était en 1993 il disait l'impact humain sur la planète ne peut pas être résolu uniquement en menant des études scientifiques sur cet impact réfléchir au nombre d'humains et à la consommation de chaque humain est nécessaire la crise de la biodiversité passe par la résolution de la crise de la biodiversité passe par des changements en termes d'éducation de politique économique de politique démographique et des valeurs communes qui déterminent ces politiques alors comme j'ai vu que vous avez beaucoup réfléchi à comment faire accepter des plans de régulation éventuellement de la chasse je me demandais si vous avez un commentaire sur la position de Steve Stearns je pense que la proposition qui l'amène est très cohérente avec ce qu'on essaye de mettre en place en Nouvelle-Calédonie avec déjà d'une part une science utile et au conseil des gestionnaires mais aussi d'essayer de partager cette science avec l'ensemble de la population pour qu'ils puissent en prendre connaissance et travailler plus sur l'intelligence commune et faire éveiller les consciences sur la situation c'est pour ça aussi que j'ai abordé la discussion de ma thèse sur une vision plus opérationnelle notamment sur le point de la sensibilisation avec une diffusion des savoirs et des informations sur la situation actuelle des populations de roussettes qui pourraient aussi servir d'espèce parapluie de manière générale en tant qu'espèce emblématique et initier une meilleure gestion plus globale de l'environnement en Nouvelle-Calédonie Il y a deux aspects qui ont valu une volée de bois vert à Stearns quand il a présenté son rapport c'est ce qu'il a osé dire sur la politique démographique et la politique économique qui sont qu'est-ce qu'on fait si les personnes ont besoin de prélever des roussettes pour manger et qu'est-ce qu'on fait si le nombre de ces personnes ou d'autres personnes qui sont sur le territoire augmente 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 est-ce qu'on peut laisser les scientifiques tout seuls et les sciences de l'éducation toutes seules ou est-ce qu'il faut plus en fait donc c'est le point sur lequel j'ai plus insisté au cours de ma présentation qu'on a développé plus sur le dernier article qu'on a soumis au journal Ambio sur le fait qu'en Nouvelle-Calédonie on a eu une transition d'une chasse exclusivement de subsistance vers une chasse mixte intégrant des prélèvements récréatifs et donc est-ce que ces prélèvements qui ne sont pas des prélèvements de subsistance sont toujours inévitables ou est-ce que on peut les raisonner et les limiter parce qu'une grande partie bien que la population augmente elles ont accès à d'autres ressources à l'heure actuelle cependant la chasse persiste notamment pour certains plaisirs gustatifs ou une tradition et donc il y a peut-être une question à se poser c'est pour ça aussi que je développe l'idée de faire prendre en compte aux chasseurs les prélèvements en montrant que si chacun prélève ne serait-ce que 5 ou 7 par an on arrive à des prélèvements très importants à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie bien merci beaucoup c'est une discussion extrêmement intéressante comme vous voyez votre thèse m'a donné envie d'aller relire ou écouter d'autres chercheurs qui se posent les mêmes questions que vous donc c'est très stimulant je vais devoir passer la parole à une autre une autre personne qui est examinateur pour cette thèse il s'agit de alors je retrouve mon document donc monsieur Laurent Ventier ou Ventier excusez-moi je ne sais pas merci merci madame la présidente ben écoute Malik avant tout félicitations merci et à tes encadrants de m'avoir proposé d'être dans ce jury ça me fait d'autant plus plaisir que ben déjà c'est une fierté même si je n'y suis pour rien de voir un nouveau calédonien docteur parce que je suis sûr que dans peu de temps tu seras docteur t'as plus longtemps à attendre et puis je t'ai connu quand tu étais tout petit parce que j'ai fait des recherches et en fait je crois qu'on s'est croisé la première fois en génétique mandénienne en 2010 donc tu vois ça fait quand même un petit moment félicitations aussi je pense que je peux me permettre de te féliciter au nom de ton comité de suivi parce qu'on t'a suivi au cours de ta thèse vu que j'en ai fait partie et surtout pour ton courage ton abnégation etc vu qu'au départ les choses se sont engagées plus ou moins difficilement pourtant t'as tenu le coup et avec l'aide de tes encadrants vous y êtes arrivé donc pour ça aussi félicitations moi je suis pas du tout spécialiste des roussettes ça sur les récifs coralliens il n'y a pas beaucoup de roussettes je les connais quand même excusez-moi mais quand elle est dans l'assiette c'est comme ça donc je vais quand même avoir quelques questions pour toi pour justifier ma présence ici et tu ne seras pas étonné si certaines de ces questions elles concernent la méthode je suppose mais avant de passer à ça j'ai juste trois petites remarques de micro détails sur ta thèse qui ne demande pas de réaction de ta part c'est que c'est sur ton introduction que j'ai apprécié parce qu'elle part du général jusqu'aux spécifiques et aux roussettes mais bon tu dis à un moment en parlant des écosystèmes insulaires que ces écosystèmes abritent un nombre disproportionné d'espèces sur des petites surfaces de terre c'est pas disproportionné c'est bien qu'il y ait beaucoup d'espèces c'est rien d'anormal la deuxième chose alors là c'est vraiment du micro détails tu as réussi à parler des récifs pendant deux lignes ou sur trois lignes de ta présentation de la Nouvelle Caléonie et tu as remis un chiffre qui circule depuis des années et des années qu'on n'arrive pas à enlever c'est 24 000 km² de lagon non la Grande Terre il n'y a pas 24 000 km² de lagon il y a 19 385 km² exactement et la troisième chose c'est te remercier d'avoir cité Johannes pour tout ce qu'il a fait sur l'Océanie et les îles du Pacifique lui aussi il a pris des volets de bois vert à l'époque il est décédé maintenant malheureusement Bob mais il a aussi pris des volets de bois vert pour tout ce qu'il disait sur ces petites îles du Pacifique donc on en arrive à mes questions sur le premier chapitre en fait ton problème c'est que tu as une telle variation que tes tendances moyennes tu n'arrives pas à en sortir quelque chose donc tu as montré que tu pouvais identifier un ou deux nits qui au cours de quelques années n'étaient pas recolonisés est-ce que tu as pensé ou essayé de travailler sur tes percentiles c'est-à-dire travailler sur le 90% voire même ne travailler que sur les outliers que sur tes variables exceptionnelles non ça on n'a pas testé on a testé de transformer notamment en pourcentage ou d'estimer les taux d'accroissement mais on n'a pas testé de travailler que sur les valeurs les plus hautes parce que ça je ne sais pas si ça donnerait des résultats dans votre cas mais ça pourrait donner des résultats c'est utilisé nous on l'a utilisé par exemple sur des récifs pour identifier avec des conditions environnementales ou des conditions de gestion précises ceux qui sortaient de la norme justement ceux qui sortent de la norme soit ils sont trop dégradés c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas marché mais quelquefois tu as des points qui sortent en ce qu'on appelle des bright spots en outliers positifs et là tu peux aller chercher pourquoi et si je ne sais pas je te pose la question est-ce que par exemple dans ces ce qui serait des nids excusez-moi j'appelle ça des nids moi des gîtes ce qui serait des nids de taille exceptionnelle est-ce que leur fréquence leur nombre au cours du temps dans ta distribution de données c'est-à-dire ce qui sort de ta distribution est-ce que ça c'est constant est-ce que ça diminue est-ce que ça augmente tu vois le signal que tu pourrais avoir oui à tester au plus vite donc mais on ne l'a pas encore fait ça pourrait tu penses c'est possible parce qu'on a on a quand même même si on a une forte variabilité l'échantillon qui est qui est assez réparti dans l'ensemble des effectifs donc c'est possible qu'on puisse avoir un signal en utilisant uniquement les valeurs les plus hautes avec après avoir parce qu'on a aussi des gîtes qui ont plus été comptées dans le temps par du fait soit que la zone était plus accessible ou soit que oui non du fait que la zone était plus accessible sur ce ce chapitre un point où je je ne pense pas avoir un avis différent de toi mais je pense que tu aurais dû rajouter quelque chose c'est quand tu parles des moratoires ou en fait des fermetures temporaires quand tu réouvres dans ton modèle quand tu réouvres la zone tu appliques un effort de chasse qui est égal à ce qu'il y avait avant oui le phénomène d'aubaine en tout cas pour la chasse ou pour la pêche en fait tu risques d'avoir un effort bien supérieur parce que tu auras les chasseurs de roussettes qui vont y aller parce qu'il y a longtemps ou un an ou deux ans qu'ils n'ont pas chassé et qu'ils vont remplir leur bague ils vont rester suffisamment longtemps pour remplir leur bague et tu as tous les chasseurs occasionnels ou qui font du surf ou autre chose qui pourront aller aux roussettes parce que s'il y en a plus ils ont plus de chances d'en attraper tu ne crois pas que ça c'est vrai que normalement on le dit clairement qu'on ne le fait pas mais c'est vrai que pourquoi on ne l'a pas fait ? je pense que nos modèles prédisaient tellement de déclin déjà avec ce qu'on avait qu'on ne l'a pas implémenté et aussi qu'on ne savait pas comment le paramétrer mais on peut fixer une valeur de 10-20% pour faire différentes simulations en effet toujours dans cette partie en fait tu raisonnes pour la partie capture c'est le plus simple et c'est difficile de faire autrement tu raisonnes sur le hunting bag sur combien est-ce qu'on va autoriser par rapport à l'effort de chasse qu'il y a aujourd'hui mais en fait ton seuil toi c'est un seuil de capture total donc comment appliquer en fait ce système de quota à des chasseurs sachant que tu peux avoir plus ou moins de chasseurs s'ils prennent une licence donc pour ce qui est de l'application de quota strict il y a plusieurs méthodes qui peuvent être mises en place le problème c'est la complexité de les mettre en place en Nouvelle-Calédonie mais on pourrait imaginer un système comme en métropole avec des carnets de chasse ou des bagues ou des bracelets de prélèvement pour avoir un quota maximal autorisé par an après c'est les moyens de contrôle qui vont manquer je pense pour contrôler cette mise en place et est-ce qu'il n'y a pas tu montres une surreprésentation des jeunes dans les captures d'accord est-ce qu'elle n'est pas encore pire que ça alors je ne connais pas le comportement du chasseur de roussettes il y a de tout là-dedans mais imagine comme justement il n'a pas de bagues à mettre tu mets ta bague sur ta roussette dès que tu l'as et après tu ne peux plus l'enlever s'il capture 5 petits et qu'il voit une grosse qui passe est-ce qu'il n'y aurait pas des comportements ils ne sont peut-être pas nombreux mais à prendre la cinquième et à se débarrasser de la petite en mer on le voit oui j'imagine c'est probable c'est vrai qu'on n'a pas été aussi loin par contre on sait de manière générale que les roussettes sont principalement chassées à la tombée de la nuit à la volée et du coup ce qui optimise les chances ce qui maximise les chances d'avoir des pertes donc des individus blessés ou tués qui ne sont pas récupérés au final et donc un prélèvement réel supérieur à celui qu'on a estimé justement j'y pense comme ça ça me vient en tête est-ce qu'il y a toujours la chasse au bâton ou pas même si elle est interdite plus aux îles loyauté où elle est encore bien présente sur la grande terre beaucoup moins des données qu'on a j'ai une question alors là je vais me lancer je peux me planter sur le ton annexe sur les chats arrêts en fait tu aurais dû la oui moi je suis d'accord ça fait partie du corps de la enfin ça aurait pu faire partie du corps de la mais par hasard je regarde ton tableau 1 le tableau où tu as un seul tableau dans les résultats en fait et là il y a un truc qui m'a qui m'a soulevé enfin qui m'a interrogé tout de suite alors peut-être que j'ai pas compris exactement tes indicateurs tu as une une FO moyenne globale par site à 3 55% tes sites ils ont 4 habitats différents ou 5 je sais plus donc si je prends la FO moyenne par habitat je peux pas avoir je dois avoir des valeurs au dessus et des valeurs en dessous et c'est pas le cas alors j'ai essayé je termine je me suis lancé tu vas me dire après que je me suis planté c'est pas grave donc j'ai essayé de trouver moi pourquoi en fait tu donnes dans ta tes données supplémentaires ton tableau S2 où on voit que sur chaque site tu n'as pas tous les habitats ce qui est normal par contre j'ai l'impression que tu as calculé tes FO par site en mettant des zéros là où tu n'avais pas de données comme dans le tableau S3 en fait oui pas tout à fait mais j'ai construit des distributions de données dans lesquelles on tirait aléatoirement une FO tirée sur en fait tirée sur le zéro que j'ai corrigé ici où j'ai procédé différemment en fait pour ces estimations là j'ai mis l'ensemble des FSS dans chaque habitat codé avec des zéros et des 1 et j'ai tiré aléatoirement 250 FSS à chaque fois pour estimer une fréquence d'occurrence pour chaque unité de 10 km² et ça ne te change pas parce qu'en faisant simplement sous forme à partir de ton tableau S3 là où il y a les fréquences par site et par habitat juste en appliquant un protocole stratifié là dessus moi ça me change ça changerait pas mal les pourcentages c'est à dire que sur la forêt dense je suis à 3,7% au lieu de 2,8 sur le maquis je suis à 3,8% au lieu de 2,1 et sur la savane à 2,5% au lieu de 1,4 oui du coup c'est là c'est ce que j'ai rééchantillonné de la manière à mon avis ça c'est mieux ce que tu as fait là c'est mieux c'est pour ça en fait on a eu le temps de retravailler un peu cette partie entre le manuscrit et la soutenance et c'est pour ça que là j'ai rééchantillonné d'une manière différente pour aussi enlever le souci qu'on a de bruit d'échantillonnage avec un nombre de FECS par habitat par site qui est différent ok j'ai plus qu'une question alors là je vais me faire l'avocat du diable c'est pas ce que je pense à ce que je veux dire dans ta discussion enfin dans ta synthèse et tes perspectives tu parles de gestion adaptative je suis tout à fait d'accord avec toi sur les l'aspect positif de ce mode de gestion mais qui demande beaucoup d'énergie beaucoup d'intervenants donc beaucoup de temps si si les populations si on s'en tient à ton modèle pas à ta distribution observée à ton modèle avec l'évolution des populations de roussettes pour moi le jour où ta gestion adaptative elle est en place il n'y a plus de roussettes donc ma question c'est est-ce qu'il faut quand même faire cet effort là ou et c'est là où je je provoque c'est ou alors dire on arrête de chasser les roussettes ce qui ne va pas passer socialement on parle pas de politique c'est à dire le politique il le fera pas parce que lui il veut voilà mais on arrête de chasser les roussettes et on met le peu de moyens qu'on a à limiter au maximum au maximum le braconnage que ça va engendrer entre les deux solutions je parle pas de l'acceptation sociale je veux du point de vue de la roussette du point de vue de la roussette il y a deux choses du coup premièrement au delà du braconnage on a des prélèvements qui sont quand même assez permissifs au vu de la réglementation et les permis il y a peu de contraintes pour acquérir un permis de chasse ou une arme à l'heure actuelle donc il est possible que même juste les prélèvements autorisés mettent en danger la population de roussettes et pour ce qui est du braconnage en effet ce serait c'est un des un des leviers pour faire diminuer le prélèvement mais il y a aussi qu'est-ce qu'on définit comme braconnage par exemple les prélèvements pour les cérémonies coutumières qui sont à l'heure actuelle plutôt en dehors de la réglementation est-ce que ça aussi c'est du braconnage ou pas et ensuite le budget alloué au recrutement de gare nature ou à moins de mettre en place une veille citoyenne pour contrer ce braconnage je pense que les résultats sont difficiles à acquérir très compliqué à faire juste un dernier un dernier point ça transparaît un peu sur la fin dans tes propositions mais aussi sur ton introduction on voit qu'en faisant une synthèse aujourd'hui une bonne partie de la hiérarchisation de la priorisation des cibles et des actions de conservation c'est basé sur des ça a été dit un petit peu par d'autres membres de ton jury sur des évaluations IUCN est-ce qu'on a pas un risque de louper quelque chose si tout à fait c'est pour ça que l'idée ce serait de doubler faire de la ce qui est bien avec les données IUCN c'est qu'on acquiert une vision mondiale assez facilement par contre c'est bien de passer à un niveau en dessous aussi via des experts locaux mais aussi prendre en compte par exemple pour Pteropus Tonganus la tendance de la population sur la zone d'études qui est Pteropus Tonganus qui est actuellement en liste concern alors que dans de nombreux territoires elle est en déclin et menacée donc on est en train enfin j'ai été contacté par des Australiens qui veulent mettre en place ce genre de système de système stratifié avec un déclin dans chaque pays du Pacifique de référents qui puissent évaluer à une échelle locale certaines espèces mais c'est vrai que le passé par l'IUCN c'est intéressant en termes de recherche mais concrètement en termes de gestion locale on peut passer à côté de certaines choses ok merci Malik félicitations j'en ai suivi Madame la Présidente donc je vais enfin je vois que la parole va être prise par un deuxième examinateur effectivement il s'agit de Morgan ou Monjas excusez-moi pour la prononciation merci je vous écoute merci donc je vais je vais m'associer aux autres sur sur les compliments allo je vais le rapprocher le micro donc bon la thèse elle est elle a beaucoup de qualité elle a beaucoup de qualité elle est complète elle est elle est assez dense elle est les objectifs scientifiques le questionnement les hypothèses sont très bien décrits ça c'est vraiment très agréable alors il y a une vraie introduction il y a il y a il y a il y a un vrai questionnement de recherche et il y a les réponses qui sont en face et puis il y a aussi cet aspect qui est vraiment intéressant qui est de d'aller jusqu'au bout avec une réflexion aussi sur sur la gestion et sur ensuite l'aboutissement d'un travail et c'est c'est je pense que c'est vraiment intéressant sur deux points de vue le premier c'est que de plus en plus les scientifiques ont en cas de crise ou autre ont fait appel à eux mais c'est intéressant aussi d'avoir des avis et de participer à une gestion classique en fait et régulière notamment de la biodiversité et puis la deuxième chose c'est qu'on est en Calédonie et que en Calédonie il y a de vrais enjeux on n'est pas nombreux et c'est important en fait que les gens soient là et fournissent des informations rapidement et soient en contact avec les gestionnaires le plus possible donc globalement c'est vraiment agréable la présentation est à l'image de la thèse c'est précis c'est clair il n'y a pas grand chose qui dépasse c'est assez impressionnant j'ai quand même donc j'ai un regret en fait concernant la thèse et puis j'ai quelques réserves que je vais te faire part mon premier regret c'est mon seul regret de cette thèse c'est que et c'est probablement dû à ma formation de modélisateur spatio-temporel c'est qu'il n'y a pas de spatial enfin peu de spatial on va dire il y a du spatial dans la deuxième partie avec les avec les charrets mais il y a mais sur la première partie il n'y a pas de spatial et ça manque de cartes ça manque ça manque d'informations et voilà j'ai l'impression mais on va en discuter tout à l'heure qu'il y avait peut-être des des possibilités peut-être d'aller vers des choses peut-être un peu plus spatialisées et de répondre à d'autres questionnements mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et j'imagine qu'on ne peut pas non plus tout faire après mes réserves c'est je trouve que globalement alors c'est un des problèmes quand on met quand on a que 45 minutes et qu'on essaye de tout mettre et qu'on a beaucoup de matière et que et que et qu'on va encore une fois du contexte jusqu'aux applications c'est que je trouve que les données ne sont pas suffisamment décrites et je trouve que les modèles ne sont pas aussi suffisamment détaillés on reste sur notre fin tu donnes des résultats on a beaucoup de mal alors c'est beaucoup mieux fait dans le manuscrit mais quand même on a du mal en fait à savoir vraiment comment c'est construit et c'est un peu dommage tu vois tu parles de gamme à un moment tu dis tout de suite le résultat on ne sait pas comment c'est fait quelle variable tu utilises etc tu dis que pour pour la partie modélisation stochastique tu dis que tu tires en fait dans un intervalle pour chaque par exemple pour le pour le bêta pour le taux de fécondité ou des choses comme ça et on ne sait pas tu ne donnes pas les informations et donc du coup je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on est sur quand même une présentation scientifique et que ça doit rester vraiment toujours précis sur ce plan là c'est à dire qu'à la limite peut-être en faire un peu moins mais que quand on donne des informations elles soient bien décrites et puis et puis la troisième aussi petite critique c'est que tu donnes beaucoup de chiffres sans vraiment donner un intervalle de confiance autour tu dis voilà c'est ça on a trouvé ce seuil de 2% on a trouvé qu'il y avait 19 000 je ne sais plus euros 7 à un moment je pense qu'il faut vraiment à chaque fois qu'on donne ce genre d'informations il faut vraiment être prudent il faut donner toujours une fourchette il faut dire toutes les incertitudes qu'il y a et on va en discuter aussi notamment sur le modèle c'est la sensibilité des paramètres donc du coup on va passer aux questions un peu concrètes alors sur la partie sur la partie spatialisation donc un des impacts forts et tu l'as souligné peut-être tu l'as souligné ici à la fois dans l'exposé et dans le manuscrit il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient impacter en fait les populations de roussettes dont par exemple leur habitat la fragmentation les incendies qui peuvent qui peuvent donc ou d'autres ou les activités anthropiques qui peuvent en fait diminuer leurs leurs habitats à travers en fait les données que tu as eues mais qui ne sont pas vraiment décrites tu parles tout de suite de chiffres en disant voilà il y a 33% de gîtes etc on a du mal et tu ne les places pas sur une carte non plus on a du mal à savoir si ces données pourraient être utilisées pour déterminer donc les autres facteurs que la chasse qui peuvent en fait avoir un impact sur la dynamique de population donc on a on a testé certains paramètres notamment l'impact sur dans le cadre de la première analyse sur ce jeu de données là en voyant les variations temporelles interannuelles on a testé certains paramètres qui ont été récupérés sur des données spatiales notamment l'occurrence de feu ou les surfaces brûlées ces années là des paramètres aussi de de variables climatiques sur les précipitations ou la température on n'a pas été beaucoup plus loin parce que on avait déjà du mal à détecter des tendances uniquement en utilisant ce jeu de données et qu'on n'avait pas non plus d'effets qui ressortaient et on avait peur que en incluant trop de variables on ait des résultats qui sortent mais qui ne soient peut-être pas proches de la réalité pour ce qui est d'intégrer les paramètres spatiaux par la suite il y a en discutant avec la société Insight eux seraient potentiellement intéressés de faire du niche modeling avec leurs données spatiales et identifier donc ça pourrait être un complément notamment je ne l'ai pas dit mais pour ce qui est de l'inventaire des gîtes où on pourrait identifier ou vérifier du moins les zones où on nous a signalé des gîtes qui ont disparu et vérifier si ça correspond bien aux variables où il pourrait y avoir des gîtes ensuite pour ce qui est d'une autre partie spatiale qu'on a choisi finalement de ne pas intégrer à la thèse on a fait des captures GPS de Rousset et c'est des données qui n'étaient pas analysables dans les temps impartis on a fini certaines captures en début d'année donc on a choisi de ne pas les inclure mais c'est une variable qu'on a identifiée qu'on voulait prendre en compte au début de la thèse mais qui finalement n'a pas pu être intégrée et aussi sur le fait que je me suis concentré pour ce qui est de l'acquisition des compétences plus sur la partie compétences en démographie au cours de ce travail et je n'ai pas eu le temps d'investiguer les analyses spatiales et aussi j'ai encore une vision un peu masse des potentialités d'analyse et de données disponibles à ce niveau ok très bien je note qu'il y a encore des données à exploiter au travers de ta thèse il y a déjà beaucoup de choses donc c'est vraiment impressionnant ce que vous avez à disposition et le travail qui a été réalisé et qui est en perspective effectivement je pense que le niche modeling peut être une bonne approche pour essayer de comprendre notamment de savoir s'il y a une distribution qui est influencée par des facteurs environnementaux ou autres notamment aussi on peut penser que je ne sais pas si ça a été fait les sites qui ont disparu qui ont été abandonnés peut être qu'il y a un travail aussi à faire pour déterminer donc c'est des points négatifs c'est aussi intéressant de savoir comment ça a évolué s'il y a eu des évolutions exogènes en fait avec des facteurs exogènes qui peuvent expliquer en fait ça on voulait notamment tester on voulait notamment tester le chevauchement entre les zones brûlées incendiées et ces disparitions de gîtes pour peut-être identifier des zones qui ont subi des incendies ou sinon des zones de savane avec des incendies potentiellement plus anciens et donc un habitat qui s'est dégradé et où les roussettes ont quitté le gîte très bien on va passer en fait au modèle stochastique à un moment je ne sais pas si tu as celui-là donc donc en fait il y a un certain nombre de variables le taux de fécondité le taux de survie dans ces matrices de l'esprit qui est le pendant en fait du graphe là il y a en fait un certain nombre de certaines variables comme le taux de fécondité peuvent être très sensibles donc la méthodologie que vous avez choisi c'est de tirer aléatoirement dans un intervalle c'est ça autour je crois que c'est ce que tu as dit oui c'est ça alors comment vous avez choisi l'intervalle est-ce que vous avez est-ce que c'était finalement un tirage de sort uniforme ou est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une distribution particulière je crois que c'est du bêta je ne sais pas qui a été cité c'est du bêta c'est de la distribution bêta on aurait pu aussi penser que vous tiriez au sort dans cette distribution donc comment ça a été en fait conçu donc pour ce qui est des deux paramètres qui étaient stochastiques les deux étaient paramétrés avec des distributions bêta et pour ce qui est du taux de survie on l'a appliqué sur en fait on avait une erreur standard de 0,10 sur nos analyses de table de survie et on l'a appliqué sur on l'a appliqué en paramètres stochastiques avec d'autres sources de variabilité mais ce sont des valeurs qu'on a choisi en valeur seuil par rapport à des intervalles de confiance mais pas forcément basé sur des données plutôt basé sur la littérature et sur la gamme de valeurs réalistes qu'on pouvait avoir d'accord donc c'est plutôt littérature avec une gamme malheureusement pour l'instant on ne peut pas pas tellement mieux à faire est-ce que vous avez testé la sensibilité de quelle est la variable qui est la plus sensible dans les résultats qui peut amener à des résultats qui peuvent changer sensiblement le nombre de taille de la population ou autre sur le dernier modèle qu'on a retenu la variable survie était l'une des plus sensibles notamment la survie adulte ok remets le donc c'était la S2 là c'est S2 c'est S2 la valeur corrigée en déduisant l'effet de la chasse on a suivi une méthodologie de Léo Bacon qui utilise cette analyse de correction du taux de survie par rapport à la chasse sur les turtles d'off ce qui pourrait probablement être intéressant à ce stade c'est de considérer ces variabilités ça donne une distribution qui est très bien cette distribution peut peut-être la réutiliser de manière à pouvoir donner des intervalles de confiance pour ensuite les autres paramètres qui sont dérivés de ce modèle ça te donne la taille mais si tu continues dans ton démonstration après tu as une matrice et puis tu as un taux etc il y a probablement tu vois tu donnes sur là tu donnes un seuil de 0,7 et pour le taux de survie et du coup tu donnes un chiffre qui qui a un taux de prélèvement de 0,02 c'est ça c'est la suite voilà peut-être que tu pourrais fournir aussi quand même une je ne sais pas si c'est un intervalle de confiance mais en tout cas un intervalle d'incertitude autour oui c'est vrai que en fait sur ce graphique ces valeurs là sont en fait les valeurs moyennes sur 30 ans et donc c'est vrai qu'on ne l'explicite pas on l'explicite plus cette incertitude dans les graphiques suivants quand on compare les modalités mais on pourrait l'ajouter ici parfait après j'ai deux questions qui sont un peu plus générales effectivement il y a une notion sur la gestion adaptative alors au départ je croyais que la gestion adaptative c'était pas c'était un peu déconnecté de la conservation puis je m'aperçois que tu as quand même des variables de conservation dans ta gestion qui peuvent apparaître 40% par exemple de réserve ou des choses comme ça c'est quoi finalement la gestion pourquoi en fait la gestion adaptative paraît en quoi en fait elle est vraiment efficace est-ce que parce qu'elle est plus réactive est-ce que parce qu'en fait in fine vous utilisez des sorties pour rechanger les différentes lois et est-ce que c'est in fine quelque chose qui peut être admis aussi par la population pour avoir des législations qui évoluent alors il faut voir le pas de temps mais si c'est tous les ans c'est probablement pas très viable c'est vrai c'est vrai que tel que le concept est décliné ici et il me semble que l'ensemble des auteurs qui discutent de la gestion adaptative le décline ainsi c'est une gestion qui ne prend pas en compte uniquement les aspects écologiques mais aussi les aspects sociaux d'où la double la double clé d'entrée avec une clé d'entrée démographique et vraiment effet potentiel de ces modalités et une modalité plus acceptabilité donc avec des dispositifs de concertation par contre en effet il faut déjà que pour que les gens définissent des objectifs communs il faut déjà qu'ils soient d'accord sur le principe de gestion adaptative et donc une gestion qui va s'adapter à l'état des populations de Rousset c'est vrai que peut-être que la mise en place de modalités de gestion sur des pas de temps annuels ça va être trop court par contre c'est important d'avoir une évaluation même si la modalité n'est pas changée immédiatement mais une évaluation sur un pas de temps le plus court possible parce qu'on sait que par la suite le changement de modalité de gestion va aussi prendre du temps donc plus vite on évalue l'effet de cette modalité de gestion plus vite on peut l'adapter au besoin ok et puis j'ai une question vraiment très générale là pour le coup d'après toi quelle est ta contribution dont tu es le plus fier en fait dans ce travail en fait pour ce qui est peut-être pas le plus fier mais la partie où j'ai pu le plus contribuer et que j'ai apprécié le plus apprécié à analyser c'était peut-être la revue sur l'impact des chats sur les chauves-souris c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé où j'ai pu apprendre à utiliser les bases de données IUCN faire des revues de la littérature et vraiment faire un travail à portée mondiale et utile pour notamment appeler justement à une meilleure prise en compte de cet impact et aussi appeler la communauté scientifique à plus l'étudier ok merci bien merci 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 beaucoup pour pour ces commentaires et ces questions donc là nous allons si j'ai bien compris passer la parole au directeur avec un S en commençant par Eric Vidal oui merci Emmanuel alors en fait je vais être bref parce qu'il y a trois encadrants de ce travail de thèse donc d'abord je voudrais préciser une chose c'est que je me retrouve officiellement par les miracles de la réglementation administrative le directeur officiel de cette thèse c'est une histoire d'HDR bien évidemment au démarrage de ce travail là mais même si j'ai essayé de suivre et d'aider un petit peu ce travail c'est avant tout Fabrice Brescia et Alexandre Milon qui ont été les encadrants de ce travail là donc ça c'est un point important je profite donc je vais être très court mais je profite pour remercier vraiment le jury pour le travail réalisé dans l'examen de la thèse de Malik avec un énorme regret c'est d'avoir autant de personnes en visio et on aurait vraiment adoré que vous puissiez être avec nous et également pour découvrir un petit peu les milieux de la Nouvelle-Calédonie et puis ces drôles de bestioles qui vivent la tête en bas et que Malik a essayé d'étudier au mieux et puis un mot bien sûr Malik bon moi je ne t'ai pas côtoyé au quotidien mais je t'ai quand même côtoyé assez souvent et puis pendant assez longtemps je t'ai eu en stage avant même que tu commences ta thèse donc je veux vraiment dire avant de passer la parole à Fabrice et à Alexandre à quel point je suis heureux que ce travail aboutisse pas uniquement parce qu'il a été long mais aussi parce qu'il est de qualité vraiment comme ça a été dit et je le trouve aussi tu as su le valoriser dans un certain nombre de publications de bon niveau ça c'est bien bien également et puis on a pu voir au cours de ces années quand même ton opiniâtreté tu n'as jamais rien lâché ce n'était pas forcément évident donc c'est vraiment un très grand plaisir d'être là aujourd'hui de voir la fin ou en tout cas cette étape importante et puis de savoir que tu poursuis finalement parce que on en parlera peut-être après mais tu poursuis un petit peu ce travail-là au travers d'un poste actuellement à la province nord à mi-chemin entre les aspects scientifiques et les aspects gestion donc ça c'est aussi très satisfaisant qu'un étudiant calédonien comme l'a souligné Laurent on n'a pas on n'a pas tant d'étudiants calédoniens finalement que ça puisse au-delà de la thèse poursuivre et rester dans ce domaine-là ça reste quand même un petit pays alors il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays on n'est pas très nombreux mais c'est pas toujours possible pour les étudiants calédoniens d'avoir les opportunités finalement de rester dans ce domaine-là après leur thèse et c'est ton cas et j'en suis vraiment ravi voilà je dis pas plus de choses pour pas prendre plus de temps à mes camarades voilà encore félicitations Malik merci bien alors nous allons entendre Fabrice Bressia merci madame la présidente alors Malik donc effectivement nous on se côtoie de manière quasi journalière depuis quelques années maintenant et je me rappelle t'avoir rencontré dès 2015 lors de ton stage sur les chats dans l'équipe d'Eric lorsque je fréquentais l'IRD je voyais cet étudiant très discret qui analysait des photos et des vidéos de chats à longueur de journée et c'est vrai qu'on a très peu d'étudiants calédoniens qui s'intéressent au milieu terrestre enfin en particulier sur la faune donc du coup on était content de voir que tu avais déjà un intérêt sur ces aspects après avoir terminé ton master avec succès t'as rejoint ma petite équipe à l'IAC donc sous forme de contrat où t'as participé à nos travaux sur la faune native et la faune introduite tu as en particulier montré ton intérêt du coup sur les travaux sur les roussettes et c'est ensuite au cours de discussions avec Alexandre et Eric que tu nous as fait part de ta volonté de poursuivre ta formation par une formation vers un doctorat et donc bon le sujet roussette du coup était un peu du coup taillé pour toi alors les roussettes en Nouvelle-Calédonie c'est un sujet captivant mais c'est toujours l'objet de discussions passionnelles et souvent même houleuses voire très houleuses donc le recueil de certaines données n'a pas été toujours très facile mais tu as su fédérer autour de toi dans le monde de la recherche localement mais aussi d'un point de vue international et régionalement avec des Australiens et autres lors de tes nombreuses participations à des conférences internationales mais également tu as collaboré avec tous les acteurs locaux donc les services environnement et les autres partenaires qui évidemment sont concernés par la roussette tu es toujours enclin aussi à vulgariser tes travaux et à les présenter au grand public et moi je trouve que c'est une qualité importante aussi pour un scientifique parce que du coup tu mets à disposition de tous les résultats de tes recherches alors au cours de ton travail tu as dû faire face à quelques impondérables évidemment jamais rien ne se passe comme ce qu'on prévoit au départ et notamment donc du coup sur les aspects relatifs à l'écologie spatiale où nous devions enfin c'était le projet initial équiper une centaine de roussettes de balises GPS d'un nouveau système en développement avec des balises miniaturisées peu coûteuses donc qui allaient parfaitement pour le projet et au moment de la commande patatras fait assez incroyable le système n'a pas pu être développé à cause des russes qui n'ont pas voulu activer un space link et finalement pour faire fonctionner le système il fallait même envoyer un nouveau satellite dans l'espace donc ce qui nous dépassait complètement à notre niveau donc du coup on a dû réorienter le travail et tu as plutôt bien rebondi donc voilà on a travaillé sur d'autres perspectives donc évidemment en maudissant c'est satané russe qui nous ont mis des bâtons dans les roues et tu es arrivé au résultat final plus que satisfaisant je pense que tu nous as présenté ce soir je voudrais souligner que Malik a une personnalité toujours très agréable d'humeur égale je ne l'ai jamais vu de mauvaise humeur c'est quand même finalement agréable de travailler avec quelqu'un comme ça et dans le monde de la recherche je pense que c'est important parce que des chercheurs vers qui on a envie d'aller c'est important je me permets aussi d'être un peu le porte-parole de tous les collègues IAC qui t'ont côtoyé pareil tous les jours et qui ont été nombreux je crois ce soir à assister à ta présentation et qui ont vraiment apprécié ta présence au quotidien à titre personnel je te remercie aussi notamment de tes visites à mon domicile lorsque j'ai été indisponible à un long moment où on a réalisé des réunions délocalisées autour d'un café de manière régulière et voilà et donc on a toujours gardé le lien bien au-delà je pense des relations professionnelles en tout bien tout honneur je précise j'en profite aussi pour remercier Eric qui a accepté il est modeste mais il a quand même accepté le rôle de directeur de thèse et il a participé activement et également Alexandre avec qui la collaboration avec les trois est toujours agréable et riche en échanges scientifiques et enfin j'ai pu assister à ton évolution depuis le passage du jeune étudiant plein d'idées qui parfois pouvait partir un peu dans tous les sens et qui était toujours prêt à s'engager sur plein de projets souvent trop vers un personnage avec une réelle posture du coup de chercheur et une démarche plus scientifique posée et cadrée donc voilà progressivement tu es passé d'étudiant à un véritable collègue chercheur avec qui nous avons déjà des projets en cours et d'autres en discussion donc je te félicite pour ce travail je crois qu'il a été salué un peu par tout le monde donc le travail me paraît important et il va quand même constituer le socle des réflexions qui seront menées avec les gestionnaires du coup j'en profite également pour remercier les services environnement et de manière générale la province sud et la province nord qui ont contribué au financement de la thèse mais aussi en apportant un support technique et humain aussi sur le terrain la fondation François Sommer qui a aussi participé financièrement du coup merci pour le travail réalisé et donc je te dis à très bientôt merci bon merci beaucoup la parole est maintenant à Alexandre Minon merci merci Emmanuel bonjour à toutes et à tous bon déjà juste une première petite chose ça fait plaisir vu de la métropole de voir un amphithéâtre presque plein d'entendre des applaudissements à la fin d'une soutenance je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est quelque chose qui nous métropolitains depuis un peu plus d'un an nous choque dans le bon sens du terme en se disant que ben voilà en se disant que ça nous manque et qu'on a envie de revivre ces moments là en direct voilà petite parenthèse terminée tout d'abord je vais commencer par remercier Eric et Fabrice pour m'avoir invité à collaborer avec eux en Nouvelle-Calédonie pour m'avoir fait découvert le contexte calédonien et toute sa richesse à différents niveaux autant au niveau nature qu'au niveau humain et ma collaboration avec ces deux personnages a été vraiment un plaisir et j'espère qu'elle va j'en ai resté peu de doutes qu'elle va continuer je voulais aussi remercier le jury pour avoir accepté de participer et d'évaluer le travail de Malik alors c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir échanger réellement en direct c'est comme Eric l'a rappelé on a aimé vous inviter tous et tous se retrouver en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir échanger en amont de cette soutenance et puis après il y avait plein de choses à discuter plein de choses qui ont été soulevées notamment par les rapporteurs et qui seraient extrêmement intéressants de discuter plus en avant je vais me permettre juste encore désolé une deuxième toute petite parenthèse à ce sujet je pense que comme Emmanuel et Aurélien on a été choqués par l'ampleur du déclin prédit par nos modèles démographiques et il est probable et je dirais même il faut espérer que que l'ampleur qu'on se trompe sur l'ampleur de ce déclin par contre j'ai assez peu de doute sur le fait que le déclin des populations de roussettes existe actuellement et que la pression de chasse telle qu'elle est imposée est effectivement à l'origine en grande partie de ce déclin juste un petit élément pour ça on a on a évalué différents paramètres avec des intervalles de confiance avec des niveaux d'incertitude et même si on prend si on prend la fourchette basse des estimations de prélèvement si on l'applique à la fourchette haute de l'estimation de la taille de population on arrive à des taux de prélèvement de l'ordre de 4 à 5% qui pour des espèces avec une démographie lente comme les roussettes du Pacifique ne sont pas soutenables je voulais aussi souligner le fait qu'on est par contre très optimiste très conservateur en termes d'estimation de survie juvénile puisque dans les modèles qui prédisent ces déclins intègrent des survies juvéniles à 0,72% pardon à 0,72% ce qui est très proche des survies adultes et pas du tout très peu probable en fait on a probablement une survie juvénile qui est sans doute peut-être un dixième de point plus faible donc voilà tout ça c'est des éléments qui nous font dire qu'on a beaucoup d'incertitudes parce que c'est des espèces sur lesquelles il est compliqué de travailler comme l'a rappelé Malik mais voilà j'ai très très peu de doute sur le fait que le déclin actuel des populations de rousset en Nouvelle-Calédonie est très important en grande partie associé à la chasse et puis à la question qui est à la remarque qu'on a souvent entendue au cours de ces travaux et qui est totalement légitime c'est avec un tel impact de la chasse pourquoi ces espèces n'ont pas déjà disparu puisque l'homme est arrivé en Nouvelle-Calédonie il y a 3000 ans les populations ont probablement été chassées très 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 rapidement et très intensément pourquoi les populations n'ont pas déjà disparu si l'impact était si fort juste un petit un petit rappel à ce niveau là Malik l'avait mentionné dans son manuscrit la population humaine en Calédonie elle a été multipliée par 4 depuis 1956 et comme il l'a souligné aussi toutes les communautés sont en croissance démographique et toutes les communautés chassent ces populations de rousset donc il y a vraiment eu un changement on est dans une transition avec des changements majeurs en termes de pratiques génétiques et synergétiques et on peut légitimement penser que ça a un impact très fort sur ces populations voilà désolé c'est pas très habituel pour un directeur de thèse d'avoir ce genre d'éléments mais comme on a pas pu échanger encore une fois en direct je me suis permis de le faire donc je referme cette parenthèse et j'en reviens à Malik donc c'est la troisième la troisième entité que j'aimerais remercier Malik ça a été un plaisir de travailler avec toi maintenant depuis presque presque 4 ans ça a été l'occasion pour moi de développer des nouveaux concepts ça faisait un moment que je voulais travailler sur des espèces chassées comme Aurélien j'étais plutôt focalisé sur des espèces protégées des espèces à enjeu de conservation mais protégées les roussettes sont aussi des espèces à enjeu de conservation donc voilà conceptuellement ça a été pour moi l'occasion de m'ouvrir à de nouvelles choses à la dynamique des populations soumises à des prélèvements à de la gestion adaptative et ça a été extrêmement riche ça a été aussi l'occasion pour moi de découvrir le terrain et la biodiversité en Nouvelle-Calédonie et de travailler sur des mammifères moi qui suis plutôt habitué qui a un biais taxonomique assez prononcé vers les oiseaux alors je suis resté je suis resté soft je suis passé sur du mammifère volant il ne faut quand même pas trop pousser et puis je voulais souligner ici le défi que représente le travail porté par Malik sur les roussettes je pense que les populations de roussettes en Calédonie cumulent à peu près tous les points noirs tous les défauts non mais toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on étudie les populations d'animaux sauvages ce sont des populations grégaires de sorte qu'elles se concentrent à un tel point qu'elles peuvent engendrer en fait une difficulté sur leur estimation ce sont des espèces extrêmement mobiles même si on aurait aimé travailler sur l'aspect spatial comme mentionné par un des examinateurs malheureusement très honnêtement on s'est un peu cassé les dents elles sont très difficiles à capturer et elles sont très farouches probablement en partie à cause de la chasse de sorte qu'il est très difficile de les approcher sur leur gîte sur leur gîte du Yohan bref ça cumule un peu tous les tous les défauts et on se demande bien pourquoi on essaie de travailler on s'échine à travailler sur ces espèces parce que ce sont des espèces emblématiques endémiques pour l'une d'entre elles de la Nouvelle-Calédonie et qu'il est évidemment crucial de préserver donc voilà tout au long de sa thèse Malik a fait preuve d'un esprit d'initiative absolument sans faille et d'une motivation de même nature pour relever ces différents défis et Malik je tiens à te féliciter ici particulièrement ça a été le cas tout au long de ta thèse comme l'a rappelé Fabrice c'était quelqu'un d'humeur absolument égale comme Fabrice même si je ne t'ai pas côtoyé au jour le jour j'ai eu la chance de t'inviter en France où tu as passé quelques semaines avec moi je ne t'ai jamais vu énervé je t'ai vu stressé mais tu arrives à gérer ton stress de telle manière que ça ne déborde pas sur tes collaborateurs et ça c'est une qualité assez rare comme tout doctorant tu as traversé des moments difficiles pendant ta thèse et tu les as tous surmontés de manière assez assez incroyable juste un exemple et c'est révélateur du fait que vous n'avez vu qu'un petit bout que la partie désolé pour la tarte à la crème mais que la partie émergée de l'iceberg du travail de Malik pendant sa thèse l'estimation des survies à partir des dents normalement quand on travaille sur l'âge des mammifères on ne s'embête pas on envoie tout ça dans un labo spécialisé aux Etats-Unis et puis on paye assez cher et puis on récupère les données sauf qu'il y a des protocoles internationaux qui sont passés par là et la Calédonie a interdit l'envoi de prélèvements aux Etats-Unis ce qui fait qu'on s'est retrouvé sans possibilité d'augmenter la taille de l'échantillon pour estimer nos propriétés de survie et Malik a lui-même pris en charge a trouvé un radiographe et a lui-même pris en charge cette technique se l'est appropriée extrêmement rapidement et a pu augmenter de manière considérable l'échantillon en quelques semaines il a résolu le problème et il a pu produire une pièce centrale en termes de données dans le cadre de cette thèse Malik a aussi fait preuve au cours de cette thèse d'un investissement que je juge moi très au-dessus de la moyenne pour un docteur je pense que vous en êtes aperçu en lisant son manuscrit lors de sa soutenance et puis un investissement qui va au-delà des travaux de thèse Fabrice l'a souligné son investissement au sein de son institut l'institut agronomique néo-calédonien a été vraiment extrêmement important je m'en suis rendu compte quand j'ai eu la chance de venir en Nouvelle-Calédonie pour travailler avec lui son investissement au sein d'une association d'études et de protection des chiroptères en Nouvelle-Calédonie et son investissement aussi au sein de l'école doctorale en tant que représentant des doctorants et pour lequel une mission pour laquelle il s'est beaucoup investi donc voilà en conclusion moi travailler avec Malik pendant ces années a été un réel plaisir et j'espère que cette collaboration va continuer je pense que c'est une chance pour le monde de la gestion que Malik se destine à cette carrière dans le monde de la gestion je pense que c'est vraiment il a vraiment de fortes chances d'être l'élément à mon avis qui manque en termes de gestion et de conservation actuellement notamment en France et à l'outre-mer c'est cette position à l'interface entre le monde de la recherche et le monde de la gestion et je pense que Malik va faire un excellent travail dans ce contexte là c'est tout ce que je lui souhaite voilà merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?